Voilà, ça a démarré. La politique économique de Roku-Kan au XIIIe siècle était vachement intéressante. Je te remercie, Ibaiyoshi, pour cette explication. De rien, ça m'a passionné quand j'ai découvert ça. J'admiss, j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Non, vraiment. Et puis toi, ton exposé sur le cheval Utaku et son origine, vraiment, je ne savais pas du tout. Cette origine gaijin, je pensais juste ça, mais pas le développement avec les tribus des déserts, c'est vraiment très... Tu vois, gueulez ton ami. C'est con que l'enregistrement n'était pas lancé. Oui, dommage pour ceux qui écoutent. Dommage. Vous avez loupé ça. Ça arrive. Je ne recommence pas, ça a duré 20 minutes. Ouais, non. De toute façon, voilà. C'était, il fallait être présent. Moi, j'ai fini de manger, j'ai mes pruneaux. Donc, voilà, je vais pouvoir... Le coup de manger, c'est ça ? Non, c'est un truc pareil. Non, c'est des pop-corns naturels, tu vois. Ça se mange un peu de la même façon. Ouais, bah si tu en manges autant qu'un paquet de pop-corns, tu vas avoir la chiasse. Non, ça va, ça va, ne vous inquiétez pas. Ça, ça devrait aller. Mais du coup, est-ce que quelqu'un veut faire le résumé ? Pour dire... Parce que ce n'est pas moi qui vais être dans la merde, c'est vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de résumé à faire. Après un mariage rondement donné... Alors, on est venu, on a été marié et c'est parti en couille. Jusque-là, tout va bien ? Voilà, tout à fait, je n'aurais pas du mieux. Après une série de mariages sans problème, à ce moment-là. Il n'y a eu aucun mort pendant le mariage, à noter. Très important. Jusque-là a été impliqué, il n'y a pas eu de mort. Déjà, ça, c'est notable. C'est pas fini, il y a encore la cérémonie après le mariage, attention. Ouais, mais en tout cas, le mariage, nickel. On a senti une certaine tension chez quelques gris à la fin du mariage qui ont désiré, on va dire, apporter leur soutien aux mariés, à quelques mariés en particulier. Ouais, à Kodo et sa femme, par exemple. Je pense que cette soirée, enfin, cette journée de mariage sera... Restera dans les chroniques de l'Empire sous le nom de 9 mariages et 4 duels, quoi. 9 mariages et 4 duels, mais aucun intervent. Pour l'instant. Pour une fois ! Reconnaissez-vous. Pour l'instant, pour l'instant. Oula, t'avances pas trop. Ouais, donc, des grues ayant entendu le nom de jeune fille de la mariée qui est profite et qui a donc maintenant partagé la vie d'Akodo, ont apparemment décidé de faire valoir leur droit au duel à Kodo, avant d'être promptement et complètement, innocemment et fortuitement, évidemment, pris à partie pour des duels sur des sujets plus ou moins variés par des proches d'Akodo. Et nonchalamment les ont titillés sur le bon truc. Comme Misara, entre autres, qui a commencé les hostilités. Bayushi aussi, je crois que t'avais lancé un duel. Et Shinjo, qui a lancé un duel à la championne d'Emeraude, quand même. Il n'est pas rien. Je l'ai perdu, il faut dire. C'est pas forcément glorieux. Non, mais il était justifié et tout. En même temps, je veux dire, battre un Kenshin Sen et en plus champion d'Emeraude, je veux dire. Non, pas champion, magistrat. Magistrat d'Emeraude. Je croyais qu'elle était la championne d'Emeraude. Non, non, non. Ah, du coup, c'est bon, on avance. Ouais, allez, magistrat d'Emeraude. Et je te rappelle que deux de ces Yoraki sont attendus par le clan d'Amante et ils risquent d'avoir très légèrement beaucoup de retard. L'araignée. L'araignée, excusez-moi. Ils risquent d'avoir très légèrement beaucoup de retard étant donné qu'ils ont été cuits, je veux dire, jusqu'à ce qu'on morde. Ceci est un autre problème qui ne me concerne pas. Et si je me rappelle, à la fin, donc Akodo était en train de partir vers des chevaux pendant que les grues étaient occupés. Et là, il y a eu un cri dans la foule, si ma mémoire est bonne, non ? Oui, il semblerait qu'il est maouillon qui sort de partout. Et on s'est arrêté sur ce cliffhanger magistralement orchestré par Obi. Enfin, de faire teaser l'aspect. Magistralement, non, mais on va dire... Non, c'était plutôt... Pas vraiment magistral, mais plutôt, comment on appelle ça ? Opportuniste. N'empêche, ça nous aura un prétexte pour choper le mao et puis lui, il lançait un duel. Parce qu'il est arrivé en retard. On attendait pendant la cérémonie et pas après. Ah bah oui. Ouais, d'ailleurs, on est les seules personnes au mariage qui attendaient sincèrement un événement comme ça. Alors que tout le monde espère juste de ne pas avoir de bruit dans la gueule ou dans les yeux. Nous, on se dit, tiens, quand est-ce que le mao va frapper ? Alors, je pense que Seito s'en doutait un petit peu. Je ne sais pas. Quelque part. Je ne suis pas sûr. Vu la personnalité de Seito, je pense que c'est quelqu'un qui vit au jour le jour et même à l'heure à l'heure, tu vois. Donc du coup, il ne s'inquiète pas forcément des conséquences de l'avenir. Je n'ai pas l'impression. Je pense qu'il est très heureux d'être là. Mais ça s'arrête là. Il est très surpris d'être encore en vie, je pense. Ouais, du coup, il ne s'inquiète pas. Il avance. Du coup, il a profité de la foule pour se sauver et nous laisser dans la merde. En même temps, vu sa femme et vu le père de sa femme, si sa femme et le père de sa femme veulent vraiment le tenir en vie, ils font partie des personnes qui ont plus de chances d'être en vie. J'ai eu les petits cris. Au moment où on commençait à se détendre, la sortie de je ne sais pas quoi du sol n'était pas forcément un gage de repos et de détente attendu. J'aime le... On a poursuit prêté à se détendre. J'étais en train de suer, à limite à me pendre derrière mon clavier. Bah, c'est bon, on avait fini tous les duels, personne n'était encore mort, même si je dois avouer que l'autre connard qui m'a combattu m'a seulement amoché, donc le combat suivant va être un peu mauvais pour ma gueule. Ah, il y a ta femme qui va te défendre ? Comme d'hab, je ne vais pas finir. Par contre, Obi, j'avais une question à ce propos, Obi, sur la suite qui va se donner. On a nos armures lourdes. Oui, comme elle est techniquement parlante. Techniquement parlant, je veux dire, je ne suis que l'organisateur, la sécurité ne me concerne pas, donc on peut difficilement me reprocher le fait qu'il y ait un Mao qui intervient pendant la soirée et tout à l'heure. Niveau sécurité, on peut difficilement nous reprocher de ça, vu qu'on a prévenu qu'il allait se passer des trucs mauvais et qu'on craignait l'attaque d'un Mao étant donné des événements récents. Parce que le Shugen-Ger, on les a quand même prévenus qu'il risquait de se passer un truc. Ça fait des années qu'on dit que la ville va être assiégée, qu'on va tout se mourir dans d'atroces souffrances. Personne ne croit, bon. Non, alors, assiégée et mourir dans d'atroces souffrances, enfin, mourir dans d'atroces souffrances, ça, c'était assez évident pour nous, du cours de cette campagne. Mais la ville assiégée, moi, je ne le voyais pas forcément, tu sais. Tu sais, quand on commence par un cacha, la première enquête, moi, je dis... C'est sûr, quoi, c'est... Tu pensais qu'on mourrait plus, genre, au fin fond du trou du cul du monde ? Dans une auberge empoisonnée comme de merde ? Dans les nez. Est-ce que Mayushi et Shinzo vous entendez la musique ? Non. Ah oui. Je l'entends, ouais. J'ai coupé le son sur le PC qui me sert de... Tout à fait. Donc la musique que vous entendez... Ah là, je t'entends, nickel. La musique que vous entendez est la musique jouée par la troupe de divers percussions qu'a recruté Shinzo et qui fait son entrée dans la place. Ah bah, très sympa. Et c'est eux qui sortent du sol ? Non. Non, non, c'est pas eux qui sortent du sol. On va mourir, mais avec musique. J'ai organisé plein de choses, mais ça, ça n'est pas de moins de remonter. Alors, je note juste les duels, en fait. Ensuite, Misara versus le loup bleu. C'est ça qui s'appelle. Miromoto qui a gagné. Ensuite, il y avait Bayushi. Quel Bayushi ? Tout à fait, contre le gars de la ville de... Le commandant de... Le commandant de la rétrait de Kalani. Desheri. Ah, je vais arrêter là, parce que du coup, on a... Pas besoin d'avoir la suite. Ah ! Le... Voilà. Normalement, ça a dû s'arrêter chez moi. Moi, j'entends toujours. Non, moi, ça s'est arrêté. Moi, c'est arrêté. Ah, mais... Ça continue toujours. Par contre, en musique d'ambiance, moi, c'est que des points qui sont marqués. Ouais. Mais ça continue toujours à taper. En fait, c'est parce que t'as acquis Relistim pour avoir une connexion mieux avec un autre. C'est pour ça que t'as des problèmes. Là, ça ralentit. C'est très faible, maintenant. Voilà. Et ça reste constant. Ok. Voilà. D'accord. Très bizarre, mais brebain. Je pense que t'as une connexion qui est... Particulière, quoi. C'est possible. Bayoshi, alors... Je crois que c'est arrêté. Alors, ça repart. Ah. Ça, c'était juste le... T'es un être exceptionnel, toi, tout seul. Ah, ouais, je sais pas. T'as pas des problèmes de version ? Non, c'est peut-être le problème. Le fait qu'il se soit connecté, redéconnecté, reconnecté, ça a dû peut-être s'en mêler. Il n'a pas... Il n'a pas resté. Bon, pas très grave. Est-ce que tu peux envoyer un message sur le chat ? Je reçois. Ouais, c'est que ça... Bonjour, je reçois. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, je l'ai aussi. Donc, c'était... Un des deux J, quelque chose ? J... Que c'est son nom ? Senshi. Celui qui a battu... Ouais, avec qui s'est battu... Bayoshi. Ok, et c'est... T'as perdu ? Ouais, il m'a salement blessé, l'enculé. Il m'a fait des dégâts. Ouais. Et après, le dernier, c'était Kakita... Le dernier, il n'y en a pas eu, en fait. Parce qu'il s'est pas battu, je pense. Non, il s'est arrêté. Il y avait Muromata, avec... Je devais envoyer Tzumaï. Ouais, mais Tzumaï, il n'y a pas eu l'âtre. On a occupé le dernier, le petit jeune, le quatrième, là. Et en fait, il est arrivé trop tard. Et le quatrième a de toute façon loupé à Kodo. Donc, c'est les trois duels, en fait. Parce qu'il y en a trois qui ont été en réalisant. Il y a une tentative de quatrième, mais en fait... Ouais. Donc, toi, à Kodo, tu es sur ton canasson. Enfin, ton canasson, avec ta promise à côté. Et ne reviens pas, hein. À côté. Est-ce que j'ai récupéré mon katana ou pas encore ? Oui, je considère que oui. Sur le trajet, tu l'as récupéré, oui. D'accord. Je considère que vous autres aussi, vous avez récupéré... Enfin, Bayushi, t'as aussi récupéré des armes qui t'as porté. Oui, tout à fait. J'avais fait exprès. Alors... De devoir... Donc, la foule est assez dense. Et vous voyez que les cris viennent principalement d'autour... De l'hôtel où s'est marié Saito et Ikomashika. Oh, là, là. Ou autour de la zone des mariages, je crois, en fait. Ouais. Donc, c'est proche de nous, quoi. Ah, oui, oui. Non, c'est proche de vous. Mais... C'est pas tout autour de la zone des mariages. C'est autour de la zone du mariage de Ikomashika et Saito. Voilà. C'est pas toute la zone. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'individus, créatures, etc. C'est très confus. Alors, vous, vous avez... Shinjo et Bayushi, vous savez ce que vous cherchez. Donc, effectivement, vous allez identifier des créatures qui sortent de sous-terre et qui sont des morts-vivants. Très rapidement, vous allez vous approcher des Gainé et commencer à vous les friter. Mais très rapidement, en fait, vous n'allez même pas avoir besoin de vous battre. Puisqu'ils vont être balayés par l'association de Ikomashika, Saito, Kitsunei Deko, qui est pas loin. Et de trois autres Shugenja Sepun, qui sont dans la zone. Et que ça va envoyer du sort de Jade au taquet. Et ils vont se faire pulvériser, les créatures. Je ne me retiendrai pas. Je dirai sans doute à la coquette à près de moi. Tiens, vous ne sortez pas votre âme pour protéger l'Empire ? Tu parles la vache, vite, ça. Mais c'est aussi une méfiance, donc je ne le dis pas. C'est bon. Quand il n'était pas loin d'avoir notre quatrième DL, mais celui-là, il était à mort. Le profondément au fond de moi, mais ça ne sort pas, malheureusement, c'est vrai. Ah ouais, ouais, non, c'est taquin. Ouais, non, mais là, c'est le taquin, c'est les crachages de la gueule, quand même. Surtout qu'en fait, les grues sont de dos, en fait. Ils ne voient pas la scène. Ils sont en train de regarder Akodo, qui se barre avec son cheval. Et voilà, ils n'ont pas vu la scène. Ils ont entendu... Ça peut-être montrer que l'ennemi n'est pas celui qu'il pense, forcément. Ça, tu peux le dire, par contre. Mais effectivement, ta première phrase, tu es un peu risqué, quand même. C'est pour ça que je ne dis rien pour ne pas danser la polemique. Et du coup, je ne pense profondément au fond de moi, mais ça reste au fond de moi. Autrement, tu peux faire une variante disant, tiens, je crois qu'il est l'heure de protéger l'Empire. En s'entendant ton arbre, genre, moi, je le fais, et toi, tu ne le fais pas, alors que tu prétends le faire. Il y a un petit côté, genre, moi, tu vois, je fais de ton boulot. C'est une belle provocation qu'elle va se le dire, mais elle s'est bien fait, par contre. Par contre, elle va te focus après. C'est-à-dire que toi, elle va essayer de te pourrir la vie, donc elle va être dans les colonies. Je suis un prophète sur la liste, donc du coup, je vais m'assumer de lancer la polemique. Je vais me faire oublier, enfin, je vais essayer. Je vais me faire oublier avec une bague dans le dos. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, la musique, bah, sont pleins. Il y a eu un petit mouvement de foule vis-à-vis de ça, mais en fait, quand les gens ont commencé à réaliser qu'il y avait peut-être un danger, bah, le danger était rasé, quoi. Alors, il va y avoir un certain nombre de Shugen Jacks qui vont quand même demander à ce que la scène soit, enfin, la petite zone soit évacuée, histoire qu'ils puissent faire les bénédictions, etc. Tout ça, il va y avoir... Ton épouse, Bayouchi, va te dire que... Que, effectivement, ça semble être bien membre de son clan. Il y a des membres de son ancien clan. Il y a des membres de l'araînée qui vont venir enquêter, qui vont essayer de noyer le poisson. On va juste mettre en quarantaine cette zone-là de la piste. On va lui mettre du sable, des machins, des trucs pour cacher toute trace. Et on va empêcher que les gens marchent dedans, mais voilà. Ça reste quand même... Ça a été relativement bien nettoyé par plein de sorts de Shugen Jacks, donc ça va. En théorie, ils sont plusieurs heures devant eux, vu que maintenant, ça a remis des cadeaux et tout ça dans les différents endroits prévus pour les époux, je suppose. Ouais, effectivement. Donc là, les mariés, enfin les couples, se regroupent et vont s'isoler dans le quartier. Enfin, autour de la place, donc ils ne vont pas non plus à un quart d'heure de marche, mais voilà. Et donc, des samouraïs viennent vous rendre hommage et vous donner des présents. Évidemment, ça jase beaucoup sur la non-présence de Akodo et son épouse. Évidemment, les grus envoient beaucoup pour... Enfin, ils gueulent pas mal là-dessus. Bon, de toute façon, on peut les... Personnellement, moi je le couvre, je dis clairement aux gens, il a affaire à son fort, et puis c'est tout. Voici l'adresse, merci. Ouais, à mon avis, ils sont au courant maintenant, de toute façon, donc le fait que t'aies un fort, il s'est clairement indiqué partout, quoi. C'est le fait que t'étais accompagné, qu'il n'était pas au courant, quoi. Alors, du coup, Akodo, une fois que t'as des chevaux, tu vas où ? Ah, il a disparu. Il est plus sur l'estim. Ah merde, je suis plus sur l'estim ? Ouais. Ah non, mais t'es toujours là, aujourd'hui, à te raconter. Euh, bizarre. Euh, putain, on a raison. Mais, euh... En fait, on avait prévu un chemin pour partir avec Shinjo, on avait prévu ça, et il y avait peut-être des personnes pour nous aider à, on va dire, à circuler, entre autres. En fait, là, si tu regardes bien le plan de Second City, en fait, la... La place des temps, en fait, c'est... Elle est quasiment juste à la sortie d'une des sorties de la ville. Donc, une fois que t'as passé la sortie à la place des temps, tu prends, ben, le chemin principal, et t'es déjà, en fait, dehors de Second City, quoi. De toute façon, j'ai suivi le plan... C'est ce qui m'a aidé, en fait, à mes trucs, parce que je me suis dit, c'est un bon, un peu d'endroit, parce que du coup, tu pouvais te barrer directement, quoi. C'est plus le plan qu'on avait prévu pour se barrer, hein. Alors, moi, dans ce plan-là, sortir de la ville n'est pas trop un souci. C'est après que le plan de Shinjo ne... Comment dire ? Oui, j'en avais pas prévu que tu serais poursuivi par une horde de cavalier de la grue, tu vois ? Ouais. Réconforte-toi, tu sais, pas des chevaux Shinjo. Des chevaux du clan de la licorne, ils sont plus endurants que ceux de la grue. Ouais, mais j'ai pas leur capacité, pas. Ils sont quand même plutôt endurants, donc t'as un peu d'avantages sur tes poursuivants. J'vais dire, des mecs ont trois en équitation, alors que moi, j'ai même pas un. Ouais, mais t'as le cheval ! Voilà, c'est le cheval qui fait tout. Je monte sur... C'est le cheval qui monte sur moi. Parce que toi, t'as des vrais chevaux Shinjo, t'as des vrais chevaux du clan de la licorne, pas eux, quoi. Donc, voilà, quoi. T'as un avantage, quand même, hein. Ils ont des petits poneys, tu sais, avec des petites jambes, ça va pas très vite. Je vous ai envoyé la photo du plan du quartier, du quartier des temples. Et donc, la place qui est au centre, là, c'est là où ont eu lieu les mariages. Et donc, si vous allez tout droit, machin, vous prenez, vous arrivez à la porte... À la porte est de la ville. Voilà. Et à la sortie de ce truc-là, en gros, devant toi, tu as des rizières. Très rapidement, tu as des marées, et après les marées, t'as le fleuve. Le fort, il est derrière le fleuve. On n'a pas prévu de navire. Le cheval aurait été bien. Excuse-moi, donc en gros, je me dirige vers la droite, et après, il y a un fleuve, c'est ça ? Ouais. Il n'y a pas un chemin de halage ? Euh, non. Non, le fleuve est très très large. Pas très 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 profond, mais un peu fourbe. Du coup, il y a un petit peu à l'approche... Il y a une route qui mène à un mini-port, qui est le port de la ville, en fait, sur le fleuve, et où arrivent de nombreux navires qui viennent soit du nord, soit du sud, pour alimenter la ville en nourriture, etc. Et donc, la route qui mène au port est à peu près safe. Par contre, si tu sors de la route, très rapidement, tu tombes dans des marées, où il y a des sables mouvants, de la gadoue... C'est compliqué d'évoluer là-dedans. Pas infaisable pour un cheval Shinjo, mais ça risque de compliquer ta vie. Par contre, les grues qui sont derrière, eux, ça va les faire mais grave chier, quoi. Et voilà. Après, en général, il y a des navires qui font la navette, et qui mènent de l'autre côté à une route. Une route que tu as pris, déjà. Il y a la possibilité de descendre vers le sud ou le nord pour trouver une autre ville qui propose de passer. Sachant qu'il n'y a pas de pont sur ce fleuve avant au moins plusieurs jours de chevaucher vers le nord ou vers le sud. J'avais pas prévu la route de cavalier à ta suite. Je pensais qu'ils se seraient arrêtés au mariage, ils seraient barrés, ils auraient... Et vers le sud, évidemment, tu vas te rapprocher d'autres territoires grues. Voilà, c'est la petite info. Pour aller chez moi, je suis obligé de passer par les territoires grues. Ouais, mais tu passes tout au nord des territoires grues et tu y restes pas longtemps. C'est pas... Tu traverses pas une grande ville grue, si tu veux. Ouais. Voilà, quoi. Donc là, j'ai le choix... Attends, il s'est planté mon Palestine. En fait, il cherche de charger la carte, mais il est bloqué à 40%. Enfin... Toujours bloqué à 40%. Ouais, bizarre. Donc du coup, j'ai le choix. Au niveau... Caricature, au niveau chemin. Donc j'ai le choix entre le chemin de la boue, enfin des marées. Ok. Ouais. Je vais jusqu'au port et je prends un bateau. Ouais. Et il y a un troisième, c'était lequel ? Alors, t'as le premier, c'est la route pour aller... Pour aller... Pour aller au port. La deuxième, c'est que tu peux passer par un chemin détourné pour aller au port. Troisième, tu passes par un chemin détourné pour ne pas aller au port, mais trouver un endroit où tu peux traverser le fleuve en le faisant à la nage. Ce qui est compliqué. Et ce qui va te faire perdre beaucoup de temps. Et le dernier, c'est soit aller... Essayer de traverser, mais ailleurs qu'au niveau de Second City. Donc soit plus au nord, soit plus au sud. Après, tu peux prendre l'option, je balance des traces partout, quoi. Tu te pointes, tu payes ton ticket pour le bateau, tu te barres, tu viens pas, et puis tu fais ça plusieurs bateaux, sur les différents endroits, et puis comme ça, ça... Voilà, quoi. Ils croient que tu prends le bateau, puis en fin de compte, tu ne prends pas la route, tu peux toujours voir, quoi. Alors, sachant que... À partir du moment où, toi, tu vas traverser le fleuve, tu seras à peu près en sécurité. Parce que derrière, tu auras le champ pour cavaler pas mal de temps, et eux, à patte, ils vont engadérer, quoi. Parce que leur cavalerie est pas prête, donc la cavalerie... Là, ils vont envoyer quelques scouts pour te suivre à la trace, pour pas te perdre. Pour être sûr de savoir où tu vas. Et derrière, ils vont probablement envoyer une petite escouade de cavalerie, légère, légère. Histoire de... Voilà, et après, ils amèneront ce qu'il faut, quoi. S'il faut. Quel est le chemin le plus rapide que la route tire avec par le port ? Ouais. Ok, c'est ça qui m'amènera le plus rapidement chez moi. Bah, c'est... Ouais, tu arrives au port, tu trouves un moyen de traverser au port, et là, c'est le plus rapide, quoi. J'ai un peu de monnaie sur moi, quand même, ou pas ? Euh... Bah, je considère... Oui, probablement, ce que t'as sur ta fiche, quoi. D'accord. Voilà, on taille la route le plus vite possible, sans en vomir, jusqu'au port, et là, je prends le premier bateau qui peut me transporter tous avec mes chevaux, je paye cher, et je monte de partir à direct le plus vite possible. Ok. Ok, donc, qui... Donc, euh... Bah, tu vas trouver, effectivement, des... Bah, fais-moi un petit jet de... 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 courtisans. Courtisans et intuitions, ok. Ouais, c'est pour essayer de trouver le commerçant qui sera peut-être... Pour voir si tu trouves facilement un commerçant qui te trouve... Enfin, qui est ok pour faire ça, ou pas. La difficulté est de combien ? Euh... Je vais te dire que si tu veux tout, ça va être au moins 35. Ok. Sans qu'il te pose de questions, si tu fais au-dessus de 25, il va te faire... Voilà, il va être un peu plus taquin, il va te poser des questions, et c'est le temps aussi que tu vas prendre. Ouais, c'est ce que je veux dire. On va eut, je fais qu'un point de vide, alors. C'est... C'est... Ça fait juste ici un peu... D'un courtisans... Non, je sais pas de... Ok, c'est bon. 4... Donc, du coup, je lance 5, j'ai 4. Ok. Ah. Avec un point d'exclamation, c'est... C'est que... Ah, t'as bon. Ah, je sais. Je sais, je sais. Je sais peut-être. J'ai peut-être désactivé les... Peut-être désactivé ça pendant mes tests, moi, non ? non même pas j'ai été déco c'est bizarre t'as pas de chance le profil en général ça marche toujours mieux avec un nouveau profil mais justement j'avais fait une version qui affiche un peu plus de traces là dessus mais j'ai pas eu le temps de te la refiler pour que tu puisses me montrer ok voilà je suis connecté chacun commun et fin que j'ai calme ok donc ouais tu vas trouver donc tu vas passer un peu de temps avant de trouver la bonne personne donc tu vas le premier va te dire non qu'il peut pas que ça parait bizarre cette histoire en gros tu lui proposes trop d'argent pour le truc quoi il trouve ça louche euh... et donc le deuxième Samouraï Samar c'est qu'il manque toujours de subtilité que... que plus cher pour vous vous aimerions traverser le fleuve moi et mon épouse ainsi que nos... nos amis nous sommes attendus et j'aimerais passer le plus prestement possible évidemment si cela est une contrainte je veux bien faire en sorte d'alléger ce fardeau alors je touche pas à Bors en disant ça ah euh... il dit euh... ah bah dans ce cas euh... si vous êtes pressé je ne voudrais pas vous retarder dans votre mission vous êtes bien Samouraï Samar donc ça va quand même prendre quelques minutes hein le temps qu'il appelle son équipage etc donc toi vite il te fait monter euh... il te fait monter à l'intérieur du navire avec les animaux donc c'est un peu galère à les faire monter aussi parce que euh... pas grand monde autour de... enfin... enfin... de toi et d'elle vous ne maîtrisez pas forcément beaucoup les chevaux et dans les mamans d'équipage il n'y en a pas non plus euh... il n'y a pas de palfrenier etc donc c'est un petit peu compliqué je reste toujours en position garde vis-à-vis d'elle et euh... j'ai la main qui est pas très loin de mon katana si besoin je reste suspicieux on va dire ouais ouais euh... euh... des archers euh... euh... grues qui sont là genre ils sont là ils ont l'arc tiré et ils regardent avec ou euh... non 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 en fait... celui ? ils arrivent euh... ils arrivent dans le port au moment où euh... bah ça commence à lâcher les amarres quoi d'accord et où euh... le... le... le petit fleuve euh... le petit bateau s'écarte de la rive pour aller euh... traverser et donc euh... forcément bon il y en a un qui va euh... qui va tirer dessus euh... euh... allez il va faire du 6g3 de base quoi un petit bonheur à la chance pas totalement à côté mais au moins il a tiré histoire de euh... histoire de dire j'ai participé c'est ça au moins j'ai essayé et euh... donc voilà du coup euh... tu arrives à t'échapper sans trop de soucis euh... euh... donc eux évidemment vont faire un peu la même chose et vont aussi euh... enfin tu vas le voir hein au bout de 5-10 minutes euh... il y a une barque beaucoup plus petite que la tienne évidemment parce qu'eux sont à pied qui traverse euh... euh... donc vous t'arrête de l'autre côté tu remercies, tu payes et tu te casses et donc là tu vas mettre de la distance euh... entre euh... entre toi et tes poursuivants cependant euh... voilà euh... deux chevaux qui euh... galopent euh... ça laisse des traces assez facile et puis tous les chevaux tout à coup hein... ça pète pas, ça fait pas caca donc euh... du coup ça laisse pas de traces oui c'est sûr mais bon c'est des animaux qui sont beaucoup plus grands que ce que les gens ont l'habitude de voir c'est très très rare de voir des... des chevaux, des vrais euh... voilà surtout montés par des... par... par deux lions en fait hein... du coup ouais c'est très très euh... très très bizarre quoi donc bon tu... tu commences à catacloper euh... le long du chemin et je reviens sur les autres ok euh... donc pendant ce temps... euh... euh... alors... évidemment il y a quelques... il y a quelques personnes de la sécurité qui commencent à s'énerver un petit peu de cette histoire euh... Kitsune Hideko dit qu'elle n'a pas ressenti la présence du Shugenja et qu'elle... et que... elle pense qu'il était sous terre et qu'il n'est pas sorti voilà... en gros euh... bon elle aurait pu aller le chercher mais elle avait euh... un mariage à finir... c'est ça... il y avait ça plus et plus bon euh... euh... elle a... il y a tellement une différence de niveau entre elle et lui que bon elle se dit euh... euh... qui préfèrent ne pas englander une et euh... jurer sur... enfin... et baser leur vie sur les apparences je trouve ça lamentable ouais c'est exactement ça les samouris ah bah oui euh... non mais bon... parce qu'on m'avait vendu... après le truc c'est que comme il... elle sait qu'il est parti et qu'il euh... que voilà c'est une attaque un peu de désespoir parce que euh... on voyait euh... 5 zombies de base euh... face à euh... on s'époune euh... plus euh... une Kitsune euh... quelques crabes dans la... dans le coin euh... euh... plus des bouchies classiques... ouais... plus des bouchies de clans euh... majeurs euh... voilà c'était... c'était ridicule quoi mais euh... il a tenté Seito a... a dû éviter une ou deux attaques avant que euh... que ça commence à euh... à être chaud pour lui quoi avant que les... enfin que les créatures se soient faites calmer euh... donc le reste du... de la cérémonie continue donc vous avez de la musique qui jouait par les tambours euh... c'est assez euh... assez frais comme musique je dirais Jouer du tambour debout Ouais Faut se dire que tant qu'on entend ça qu'on est pas encore morts Oui Ensuite euh... va y avoir la pièce de l'araignée euh... qui va euh... qui va être jouée donc là vous allez tous me faire un jet de terre Tu veux mieux quoi Je sais pas si j'ai le temps d'y participer mais comme dit j'aimerais bien y participer avec mon personnage mais après c'est à toi de voir quoi Euh... J'ai la préparation du terrain et tout ça quoi donc euh... j'ai marqué sur le forum si... si je peux y être j'y suis ce que mon personnage y tient quoi mais après si j'ai pas le temps bah tant pis Alors est-ce que tu veux être euh... pourquoi pour euh... pour euh... pour la pièce de théâtre ou pour les tambours ? Bah j'aimerais bien être, disons, la profession de la place j'y suis parce que bon il faut que j'y sois c'est mon organisateur donc c'est normal que j'y sois quoi quoi après j'aurais bien aimé participer à la pièce de théâtre parce que bon déjà la... l'organisatrice de la pièce de théâtre et ben c'est... j'aime bien moi et puis bon bah surtout que voilà quoi Moi je considère que tu peux être euh... entre guillemets le présentateur ou la présentatrice plutôt et donc tu annonces les différentes attractions euh... enfin les différentes festivités et donc tu annonces euh... Degotsu euh... comment elle s'appelle euh... Machinco là Mekuko Mekuko euh... pour une pièce de théâtre intitulée nanananana euh... voilà et puis euh... voilà tu... elle peut rentrer avec ses comédiens faire son spectacle euh... après à la limite tu peux effectivement avoir un masque et puis euh... jouer un personnage à l'intérieur euh... ça ne me dérange pas trop euh... je suis pas sur la scène en fait je voulais participer parce que mon personnage je voulais voir la scène en fait je voulais voir le spectacle parce que je ne l'ai pas vu en entier quoi j'ai vu des morceaux à droite de gauche Ah oui non 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 si tu veux le voir il n'y a pas de problème oui c'est ça euh... non c'était juste le voir mon personnage aimerait bien être là pour le voir mais après si je peux pas parce qu'il y a des trucs à préparer et tout ça quoi tant pis quoi Non 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 tu peux totalement le faire il n'y a pas de soucis Alors je vais juste te rappeler un tout petit truc Shinjo il y a le fils de l'impératrice qui est là du coup si tu veux participer à la pièce de théâtre et que tu te voutres mais tu n'as définitivement plus aucun honneur Alors il y a... je répète hein il y a le fils de l'impératrice mais il y a aussi son mari qui est là et c'est un avion avec... comme du poney lui hein t'as plus qu'un honneur x2 Le jeu de terre c'est pour éviter de s'endormir ? Non c'est pour résister euh... c'est pour résister au charme de... de Nodegotsu euh... Meikuko Je crois que j'ai assez bonnes raisons de résister sans charme je peux avoir un bonus de il y a ma femme juste à côté et c'est une euh... c'est un monstre euh... non t'aurais un bonus si t'avais un doigt de jade euh... Oh c'est fourbe ! On en a plus des doigt de jade ? Ouais normalement il doit en avoir un c'est juste... Est-ce qu'il l'a porté ? Vous les avez pas c'est ça ? Je vais faire sortir un doigt de jade à l'intérieur de mon... Alors c'est... Elle va pas vous souiller par ses paroles mais euh... Tu es content de me voir ou t'as un d'ajouad ? Un d'ajouad ? Bon euh... Ok... 24 Juste un porto Bah c'est pas mal Je vais allumer la lumière Sortir... Ça affiche et puis elle va faire son petit jet de théâtre C'est bon... C'est ça... D'habitude hein... Très malsaine, très bizarre, très dérangeante C'est un peu comme essayer de regarder un film de David Lynch euh... Avec euh... De l'alcool dans le sang et euh... Après euh... Après le suicide de votre grand frère par exemple Pour imaginer le truc quoi Avec un flingue à portée de main C'est ça ouais Personnellement je m'en fiche pas à quoi dire C'est plus ou moins ce que je cherchais Je voulais quelque chose qui sorte de l'ordinaire Qu'après on aime ou on aime pas Je prendrais mes... Je veux dire je prendrais ma responsabilité mais voilà quoi Personnellement si la scène est bien plus mon personnage Bah tant mieux quoi Après bon bah... Ah bah... Shuba t'as fait un meilleur jet que Shinjo Alors que t'as... Que t'as moins de déquel Oui et ton PNJ va faire 75 avec deux D2 Ah... Bah euh... A priori ça va être un gros jet parce que... Elle est marchand hein non ? C'est un quartier des artistes pas des marchands forcément Donc c'est le quartier d'après Voilà on négote sous mes coucous Alors... Ouais... Bon elle a un avantage mais j'en rappelle plus ce qu'il fait Je crois grave Il souille tout le monde à 30km Beaucoup plus sympa que ça Euh... Bah en français je sais pas lequel c'est Hein... C'est peut-être celui qui fait... Oui qui donne un bonus de 2G2 à la voix je pense Non ? Ou non qui donne... Qui donne toutes les compétences d'art Euh... Sur... Un truc comme ça Bon pas très grave On va pas le compter c'est pas bien méchant Donc elle a... Ouais bon on va mettre ça... Ok Euh... Ah bah oui non mais c'est sûr mais euh... Euh... Non c'est assez euh... Engoûtant Ouais c'est engoûtant et assez euh... Dérangeant un peu ouais On a quand même une espèce de plaisir euh... Sadiq a aimé un peu se... Se faire mal à la tête euh... En regardant ça quoi En gros elle a respecté ce que je lui ai demandé quoi Nickel Ah oui 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 Non elle le laisse euh... Elle le laisse euh... Son... Son... Son public euh... Dans une humeur très particulière quoi C'est ce que je voulais personnellement c'est ce que je voulais donc euh... Je suis satisfait Voilà Bon après tu vas... Bah c'est beaucoup tout seul plus tard mais je me suis satisfait c'est bien c'est nickel c'est ce que j'ai demandé ça va T'as forcément des courtisans euh... Grues et scorpions qui se... Comment dire... Qui se gargarisent d'être très très bons euh... Niveau artistique Et qui vont gueuler un petit peu Qui vont dire euh... C'est pas du spectacle c'est pas du théâtre euh... C'est de la merde Bon... C'est des grues quoi Voilà Des grues des arbres quoi Et des scorpions Et euh... Oui mais eux ils font ça pour euh... Que les grues se sentent euh... Soutenus dans leur effort euh... Et... 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 Peut-être 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 Mais euh... Voilà du coup euh... Donc il y a ça Après... Donc ça dure un petit peu hein... Ça dure quand même une bonne heure, une heure et demie euh... C'est le spectacle ou quoi ? Question Comment réagissent euh... Les... Trois personnes les plus importantes de toutes les colonies c'est à dire euh... Le fils d'impératrice, le mari d'impératrice et la belle fille d'impératrice ? Tu peux me jeter un... Un... Un jet de... Alors tu veux le faire comment en fait ? Tu veux voir euh... Tu peux le faire en perception en quête pour détecter s'ils ressentent quelque chose de particulier ? Ou tu peux le faire en... En intuition pour essayer de lire leurs émotions ? Je le cache pas euh... Regarde leurs émotions euh... C'est taquin parce que c'est des... Plus des courtisans de bâtards hein... Non je vais essayer de voir euh... Comment ils réagissent en fait ? Ils sont... Ils ont des mêmes perceptions alors que court ça sera simple... Ha ha ha... Pardon... 13... 13 ouais... Bon en gros euh... Ouais tu... Tu vois pas trop, t'es un peu trop loin... Euh... T'es pas sûr quoi... T'arrives pas à lire leurs... Leurs trucs... Et puis de toute façon toi t'es... Toi t'es caché... C'est vrai... C'est vrai... Mais euh... Dans ce moment là toi... Tu es avec euh... Ton épouse... Dans un temple... Dans une alcool d'un temple... Et... Ouais... Tu reçois différents invités qui t'offrent des présents... C'est pas fou... D'ailleurs euh... J'ai pas fait la liste des présents que je voulais offrir euh... Ah ça me fait penser que moi je suis passé juste avant du spectacle t'offrir le tien... Laisse moi juste offrir internet que je... Je voulais t'offrir... Ha ha ha... Moi je t'avoue que là dans la semaine euh... J'ai pas... J'ai pas eu le temps... J'ai pas pris le temps... J'ai pas réussi à y penser... Du coup euh... Il y a euh... Il y a euh... Ta mère euh... Qui s'occupe de récupérer les présents pour toi évidemment... Ah c'est cool ça merci... Voilà... Euh... Enfin les gens lui offrent à elle... Parce que évidemment elle a fait courir la rumeur que c'était euh... Voilà... Que tu étais son fils... Euh... Evidemment... Bon il y a des grues euh... 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 Tu vas recevoir très très peu de présents de... 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 Enfin de... Samouraï grues hein... Tu peux t'y attendre... Euh... Ouais... Euh... Euh... Il va t'offrir euh... Une euh... Un tonneau de sake... C'est ça ? Euh... Miromoto Misara... D'accord... Et il va te dire que lui oublie son passé avec ce tonneau... Et qu'il espère que toi tu... Tu euh... Comment dire... Te... Tu fêtera ton avenir... Avec... Ah c'est... Je suis content qu'il arrête de voir... Ah non 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 non... Il continue hein... Mais lui il oublie son passé... Toi tu fêtes ton avenir... Ah... Voilà... Euh... Qu'est-ce que tu as d'autre euh... Ouais euh... Qui peut euh... T'as Kitsumai qui va te faire parvenir un cadeau aussi... Euh... Tac tac... Euh... Ça ça va être un... Ça va être des écrits de... 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 De différents généraux... Euh... De différents généraux lions... Ah c'est très bien... Avec des histoires... Voilà... Le bouquin est assez joli... T'as pas... T'as pas beaucoup... Beaucoup de... C'est pas trop dans les détails... C'est plus de la poésie... Des choses comme ça... Mais à chaque fois... Enfin tu... Tu... Alors évidemment tu l'as pas sous les yeux... Puisque t'es en train de cavaler... Mais... Tu auras ça d'ici quelques temps... Et euh... Et donc euh... Dedans... Il y a quelques poèmes de grands généraux lions... Euh... Qui ont parcouru l'histoire du clan quoi... Euh... Voilà... Pour Bayushi... Euh... Qu'est-ce que les gens pourraient bien t'offrir ? Et d'abord... Qui pourrait t'offrir des choses ? Ah... Moi... Pour Akodo aussi d'ailleurs... Oui... Alors déjà... Pour Akodo... Donc c'est un livre de poèmes... Forcément sur le thème du mariage... Forcément... Et pour Akodo... Enfin... Shinjo... Elle apporte... Deux... Deux supports pour Daisho... Un pour toi et un pour ton épouse... Akodo deux supports de Daisho... Mais sa femme c'est une... Une courtisane... Ça change rien... Elle a forcément un wakizashi... Comme ça... Si Akodo... Perd son Sayad Katana... Il pourrait en avoir un deuxième identique... Si tu perds ton Sayad... Donc ton... Je crois qu'on appelle ça en français déjà... Euh... La garde... Non... C'est le fourreau... Ah oui... Le fourreau... Euh... Ah si tu perds le fourreau de ton Katana... Tu pourras piller celui de ta femme... Non mais ça c'est un cadeau qui l'offre à Bayushi... Je crois non ? Non ? Il l'offre à toi ? Non... Akodo c'est le livre de poèmes... Oui c'est ça... C'est les supports pour Daisho... Ah d'accord... C'est pour ça que je comprenais pas... Oui voilà... Moi aussi... C'était un peu... Alors du coup... Est-ce que sur le Daisho... Tu as fait représenter quelque chose ? Tu as fait peindre ou sculpter quelque chose ? Non... Ils sont tout simples... Un scorpion sur une araignée... Non non... Ils sont tout simples en bois vernis... Bon c'est des... C'est pas des tout moches quoi... Je veux dire... C'est des... C'est des... Des chauds... Tout simples quoi... D'accord... C'est... C'est... C'est beau quoi... C'est... C'est tout simple... Il n'y a pas de fleuriture dessus... C'est... Voilà quoi... C'est esthétique... Il n'y a pas de décor inutile quoi... Quelque chose en les offrant... Quelque chose en les offrant ? Quelle est la symbolique que tu veux offrir derrière ? Alors là... Comment dirais-je... Je vais vous présenter personnellement sur le thème du... L'attrève à la maison... Ouais c'est... Quand on est un couple... Il y a un temps forcément pour se taper dessus... Il y a un temps forcément pour apprécier la vie... Sans... Sans forcément porter une arme... Oui bah... Ce que tu peux faire dans ce cas... C'est dire qu'à partir de maintenant... Ils n'auront plus à s'affronter l'un l'autre... Et pourront... Affronter les... Comment dire... Les... Les obstacles de leur marée... Enfin de leur vie... Ensemble... Ouais... A fond... C'est comme ça... Euh... Bajisama... Dégoutoussama... Permettez-moi de vous offrir ces modestes présents... Pour... Que vous puissiez affronter l'adversité... Ensemble... Pour dire non... Tout en disant c'est cool... Euh... Ahahahahah... Bah... D'en a déjà un ! Euh... Comment dire ça ? La Sama... C'est... Une portion... Plaisante... Mais... Je crains de... Déjà... Posséder un Daisho à l'heure actuelle... J'aime pas si ça... Ouais... Je sais pas... C'est pas un Daisho... C'est juste le support... C'est le... C'est le... C'est le truc... Ouais... Un support Daisho... Le Saya... Euh... C'est un support Daisho... C'est pas un support Daisho... C'est pas un support Daisho... Non... Le Saya... C'est le support Daisho... Ok... Tu peux mettre les... Le... Wakizashi... Et le katana au repos... Tu vois... Ah... Non... Non... Ce qui t'a offert... C'est... 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 C'est des fourreaux... C'est pas... C'est pas une... Qu'on appelle ça... Un... Putain... Euh... Enfin... Une étagère quoi... C'est ça que je veux dire... C'est le terme... Mais... Il y a un terme... Mais... Tu m'as compris... Pour ça... Pour moi... Un support Daisho... Ouais... C'est ça... Pour moi... Un support Daisho... C'est un ratelier... Ouais... C'est ça en fait quoi... Non... C'est le ratelier en fait... Pour poser les katanas... C'est bien ça quoi... Ah... C'est le support... C'est pas le... Le fourreau quoi... Ouais... C'est pour ça que j'avais... Pas spécifié qu'il y avait de décoration dessus... Parce que sur le ratelier en fait... Pour moi... Ça devait être simple quoi... Pour mettre les katanas dessus... Pour représenter... Enfin... Pour que les katanas... Prennent toute sa splendeur... Sur un ratelier... Propre... Sans fleuriture en fait quoi... Tu vois quoi... D'accord... Ok... J'avais pas du tout compris ça... Parce que je comprenais pas l'idée de... De faire un... Daia en fait... Bah ça se peut... S'il a une certaine valeur... Symbolique... Pourquoi pas quoi... Ouais... Puis en même temps... Un fourreau... Pour... Offrir un guerrier quelque part... Ça peut être... Bah non... C'est pour ça que... C'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai bien... Enfin... Moi je parlais de... De support à la base quoi... C'est vraiment le... C'est le truc que tu mets les... Le présentoir en fait si tu veux quoi... Je sais pas... Si tu vois vraiment... Non mais ouais... J'ai la bonne vision maintenant... C'est vraiment pour la symbolique du... De temps en temps... Il est temps de poser son arme pour... Voilà quoi... Passer à autre chose... S'occuper de son épouse... Deuxième phrase ? Ah... Ta réponse dit non ! Oui... Bah... Faut le dire trois fois non ? Ouais... Malheureusement... Faut le refuser deux fois... Bah... Fissama... Il est temps parfois pour... Certaines... Certaines armes... De... De prendre un peu de... De repos... Histoire de... De laisser son... Porteur... Profiter... De... Certains... Plaisirs de la vie... Ouais... Pour ça que c'est un peu limite... Non mais... C'est pas grave t'inquiète... En fait j'avais déjà... C'est pile poil la phrase qui va avec la phrase que j'avais en tête... C'est nickel... Donc je se l'éduis... Shinjo Ziyasama... Je... Ne... Puis... Pour l'instant... Déposer les armes... Car... Si... Pouvoir... Mener une magistrature... Simple et stable... Serait un honneur... Malheureusement... Des forces extérieures... Mes forces à... Garder l'armement... Oui... Sama... Tout... Bon combattant... A besoin de... De... De repos... Ces supports sont donc... Tout à fait... Aptes à... Vous aider... Enfin pas vous aider... Parce que ça doit servir à rien quoi... Euh... Pour voir à certains... Euh... A certains... De... 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 De vos besoins... T'es en train de me dire quoi là... T'es en train de me dire quoi là... Pour voir prochainement... L'utiliser comme il se doit... Euh... C'est tout à mon... Enfin c'est tout à votre honneur... Euh... Bah j'suis Sama... Euh... Ouais... 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 Par contre... Faudrait que je te fasse un jour... La liste des cadeaux que... J'ai aucune idée... Tout de suite... Euh... Tu... Tu as la... L'ambassadrice... Scorpion... Qui va t'offrir... Une cuillère en bois... Tu as ton... Je... Je... Je suis pas sûr de quoi m'en prendre ça en fait... Pour le coup... Alors... Fais à manger la bobonne... C'est... C'est lié à un truc... Du... Du... Du clan... Ou de la famille Bayouchi... Ou euh... Non c'est un truc... C'est un truc totalement lié au Scorpion... Tu peux me faire un jeu en connaissance... Euh... Du clan... D'accord... Donc que tu... Que... Si tu... Si tu n'as pas... Tu l'as à 0... Donc tu peux relancer les 10 quand même... D'accord... Donc là c'est... Intelligence c'est ça ? Ouais... Idéalement faudrait que tu fasses 20... Ca serait pas mal... Avec 3G3 ? Dans un bon vide... Ouais... Oh Bif ! J'ai 75 avec 2G2... Donc c'est bon... Oui... Enfin... Je fais... Je fais 11 avec 4G4... Ouais... Faut jouer avec l'ordinateur de 10... Bref... Euh... Enfin non... 13... Excusez-moi... Pfff... Ca va... Ca va... Ca va hein... Quand même quoi... Qu'est-ce que je disais juste avant... Tu vois voilà... Pourquoi quand ça sert à quelque chose je fais jamais ces G là ? Hein ? Hein ? Alors... Alors en fait... Euh... C'est un... Présent qui est euh... Euh... Bah elle va te le dire... Elle va te le dire que euh... Par ce présent euh... Tu pourras euh... Rendre la justice... Comme euh... Cela est fait à... A Ryoko Waritoshi... Pour le joueur ça veut dire quoi ? Alors... Il y a un festival à euh... A Ryoko Waritoshi... Où euh... Les gens... Samouraïs comme les mimes... Euh... Se baladent pendant une journée... Avec des cuillères en bois... Comme ça... Et euh... En fait on dit que c'est des cuillères à grumeaux à sens inverse... Donc ça permet de taper sur les grumeaux jusqu'à ce qu'il y en ait plus c'est ça ? Ouais... Alors... L'histoire qu'il y a derrière... Et que ce festival... Donc les gens en fait se tapent dessus avec... Gentiment hein... Euh... Ils se tapotent les fesses quoi... Et euh... Evidemment les... Les... Les samouraïs le font euh... Masquer... Donc on ne sait pas vraiment que c'est des samouraïs... Ils participent aux... Aux jeux comme ça... Les euh... A la cour... Ils utilisent plutôt des éventails pour le faire... Mais euh... Mais voilà... Et quand il y a... Entre scorpions... Ils utilisent des cuillères en bois de ce type là... Et l'histoire derrière tout cela... C'est que en fait... Il y a un... Un scorpion... Alors je ne me rappelle plus exactement les détails de l'histoire... Mais en gros... Il y a un scorpion qui a marié une autre... Une autre scorpionne... Haryoko Haritoshi... Enfin... Voilà... Et euh... Et euh... Et en fait... Il est parti à la guerre je crois... Et euh... Il est revenu et il a découvert que sa femme l'avait trompé... Euh... Ou une connerie dans le genre... Et donc il devait punir cette femme... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Mais en même temps euh... Elle avait des raisons de le faire... Parce qu'elle euh... Le pensait mort... Etc... Etc... Euh... Et donc euh... Il devait la punir... Parce que c'était la loi... Que sinon tout le monde allait souffre de sa gueule quoi... Et donc au lieu de la décapiter comme il aurait... Normalement été euh... La base... Il a voulu euh... La garde... La préserver... Et donc il l'a battu avec cette cuillère en bois... Qui lui a pas fait grand mal hein... D'accord... Et donc depuis ce jour là... Ben on... Il y a une célébration... Où euh... Pour fêter l'anniversaire de... De... De cette punition on va dire en place publique... Et ben les gens se... Se tapent le truc... Donc quelque part elle insinue que c'est pour en remettre ta femme dans le droit chemin... Mais euh... Mais euh... Mais voilà... Evidemment ta femme ne fait pas 59 OG de connaissance du... 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 Donc elle... Elle a pas compris... Donc elle pense que c'est pour lui faire faire à manger... Euh... Evidemment... Ben du coup euh... Je lui réponds un truc du genre euh... Que euh... Je ne manquerai pas de... L'utiliser à bon escient... Ah tu dois refuser hein... Ouais... C'est vrai... Pardon... Euh... J'ai... J'ai une idée de refus en tête mais je ne sais pas du tout comment ça passerait... Ben vas-y... Euh... Ben vas-tu me dire si ça passe mal ou pas... Euh... Je suis pas un salaud... C'était de dire euh... Un salaud... Déjà je ne me rappelle plus le nom de l'ambassadrice... Je ne me rappelle pas des noms... Alors ça commence par Bayouchi... Ouais... Bon si en plus je perds la connexion avec le fichier ça va pas m'aider beaucoup... C'est euh... IHI ou un truc comme ça... Il y a plein de I... Ah putain... Je suis en train de perdre la connexion avec le fichier... I... Ayaka... Il y a plein de... Oh... C'est pas dit... C'est pas grave... Euh... Donc euh... Bayouchi Ayakasama... Euh... 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 C'était ce présent euh... Qui... Dont la portée euh... Enfin... Ce présent euh... Dont... Qui... Qui fait référence à des pratiques qui... Ne peuvent s'appliquer dans les colonies... Non c'est pas exactement ça que je voulais dire mais en gros l'idée c'était de dire... Des traditions ? Ouais c'est ça... Des traditions... Qui euh... Peut-être que la magistrature euh... D'ivoire euh... Aurait à... Aurait intérêt à faire naître des... Des traditions dans l'économie hein... Bayouchi Takodashi Sama... C'est le gage de la civilisation ou les traditions ? C'est la phrase pour que j'accepte ? C'est sa deuxième... Oui... Bah oui oui... Bah elle continue dans le débat hein... Euh... D'accord... Elle euh... Bah elle te sort pas un nouvel argument mais elle... Elle continue dans le... Dans le débat que t'as lancé et elle te sort un nouvel argument dans le débat... C'est normal... Ouais c'est cohérent... Mais là du coup euh... Je sais pas du tout quoi répondre... Euh... La magistrature doit déjà pour l'instant euh... Mettre en... Mettre en... Mettre au clair et euh... Mettre au clair afin que les colonies soient à la hauteur de Rokugan... Alors c'est marrant l'expression mettre au clair parce qu'on peut le prendre de façon très différente en fait... Euh... J'aime bien les phrases à multiple essence... Ouais euh... Elle va te répondre que euh... Après les avoir mis au clair il est parfois... Plus facile de les passer au fil de la lame... C'est une façon peut-être plus euh... De euh... De mélanger tout ça avec cette cuillère euh... Bayoshi hein... Bayoshi Samma... Bayoshi Ayekasama... Il est euh... D'une grande sagesse euh... De euh... De renier euh... Les traditions de notre culture... Et euh... Je ne peux qu'accepter ce présent... Bon elle te salue euh... Euh... Elle a euh... Elle a... Elle a fait euh... Elle a fait euh... Vraiment le strict minimum par rapport à ton épouse hein... Ouais... J'imagine... Ouais... En même temps... Enfin euh... Si... Si mon épouse est choquée euh... Je pourrais l'avertir de son... Ressenti par rapport aux... 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 Ouais ouais... Euh... Tac tac... Donc il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont effectivement... Alors... Pour le coup tu es assez euh... Assez euh... Comment dire... Convoité... Ben je suppose qu'il y en a qui essaient d'acheter la magistrature plus ou moins directement... Alors euh... Ils vont pas s'acheter de la magistrature mais ils vont se mettre dans des petits papiers quoi... Voilà... C'est ça que tu voulais dire par s'acheter de la magistrature... C'est ça... Ouais... Mais oui euh... Clairement ouais... Tu... Il y a aussi des mieux lotis euh... De tout le truc quoi... Evidemment euh... La... La gouverneur euh... Et le fils de l'impératrice sont quand même euh... Euh... Les... Les plus euh... Les plus euh... Les plus honorés... Donc après les tambours après le... Le spectacle... Est-ce que tu avais prévu quelque chose d'autre euh... Le spectacle ça devait être le... Donc euh... Il y avait d'abord la remise des cadeaux et tout ça quoi... Après le petit spectacle et après le... Ben euh... La cérémonie des tambours et tout ça quoi... Enfin le spectacle en lui-même des tambours quoi... D'accord... J'ai une question... J'ai possibilité de faire parvenir un cadeau à la gouverneur sans que ça fasse de drame... Que je sois pas là... Mais enfin... Même si ça parait relativement logique mais euh... Non non non... Tu peux totalement donner un... Demander à un serviteur de le faire pour toi ouais... Ok... Ben là j'ai pas trop d'idées mais j'aimerais bien un truc qui soit... Un mélange entre Rokugani et Vindy vu que... Elle aime bien les... Deux... Ben... Ouais... Mais j'ai pas trop d'idées mais euh... J'essayerai de réfléchir et j'essayerai de prendre le temps euh... De te tirer un truc sur le forum mais... Ben je sais pas euh... Qu'on soit un gamin ? Je lui offre un gamin ? Je lui offre un gamin ? Ceci est un bon pour le premier fils de Fokushisakayoshi... Ah tu peux... Tu peux essayer de trouver une essence de thé ou un truc comme ça... Qui soit euh... Issue d'un mixte de deux essences euh... Une euh... Une euh... Une euh... Une euh... Par exemple là... Une grande qualité de choses comme ça ouais... Ben je sais pas encore... Enfin je trouverai plus tard mais euh... Ouais... L'idée c'est un truc qui montre... En gros le lien qu'elle fait entre les deux quoi... Ouais... Alors mon petit tacodo... Oui... Mon petit tacodo euh... Euh... Donc euh... Tu vas euh... Alors la question c'est est-ce que tu t'arrêtes pour la nuit ou pas ? Parce que la nuit va relativement tomber euh... Enfin rapidement... Euh... Après quelques heures de cherocher... Si mon époux ne sont pas capables oui... Si elle est capable de tenir on avance ? Euh... Elle va être capable de tenir une bonne partie de la nuit... Mais euh... Au bout d'un moment elle va devoir quand même s'arrêter quoi... Je suis clairement euh... Vous avez pas forcément l'habitude de... Les chevaux aussi euh... Faut bien qu'ils s'arrêtent un moment aussi... Mais euh... Mais euh... Mais ok donc vous avancez quand même... Donc au bout de euh... Je sais pas après euh... Euh... Après deux trois heures de euh... Euh... De... De... De chevaucher à... À fond... À fond de caisse... Vous allez traverser un village... Euh... Que vous aviez traverser à l'allée hein d'ailleurs... Mais qui semble totalement désert. Trois euh... Samouraïs glissent par terre morts. Quel euh... Quel clan ces samouraïs ? Araignées. Euh... 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 Ah c'est pas bon... Est-ce que je détecte une phrase de Mao tonnerie comme ça ? Clairement ils se sont morts très très salement hein... Il y a du sang partout euh... Ouais ça... Ah ça... Ah euh... Ça... Ça... Ça sent mauvais quand même hein... Euh... Ça... Ça semble assez paisible quand même. Bon il y a évidemment euh... Euh... De corbeaux... Oiseaux... Quelconques euh... Euh... Et petits euh... Petits euh... Petits carnivores qui sont en train de déguster les cadavres. Euh... 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 Ça fait combien de temps euh... Euh... Vu la décomposition ? Ah ça fait... C'est très... C'est très récent. C'est très très récent. Ça fait quelques heures quoi. Même peut-être moins hein. Euh... Même si c'est à l'air accueillant on va pas déjà dormir là hein. Oui. Bah après vous êtes encore en forme pour tenir une paire d'heures et vous éloignez encore un petit peu hein. Bah là je pense qu'on a repris la patate pour dormir plus hein. Ouais ouais ouais. Ouais. Après vous pouvez dépenser vos points de vide etc. pour euh... Pour enchaîner mais euh... Ça vous permettra d'avancer un petit peu mieux. Ouais. Euh... Bah écoute euh... On va peut-être pas trop s'attarder. Est-ce que je... Bon... Je repère quelques détails. Ils sont morts comment ? Des trucs comme ça. Enfin ils ont l'air d'être morts comment ? Euh... Alors bah fais moi un petit jet de perception enquête si tu as. Ouais. Perception enquête ou perception de la guerre ? Non enquête. C'est pas de la guerre du tout ouais. Euh... Non non. Parce qu'ils sont euh... Ils sont limite euh... En pile et en tas hein les mecs. D'accord. Tu as fait 23. Euh... Du coup... Qu'est-ce que tu peux lire là dedans ? Euh... T'as... C'est des blessures qui n'ont pas été causées par un katana. Clairement. Euh... Il y en a qui ont subi des grosses hémorragies. Euh... Du nez, des oreilles, des yeux. Euh... Tu vas avoir euh... D'autres qui ont euh... Une espèce d'énorme trace de brûlure sur le... Le torse. Avec euh... Des espèces de cloques qui ont éclaté et qui a tout péné de sang euh... Leurs vêtements devant. Euh... Et après euh... Ouais euh... Bah il y en a un qui s'est juste fait écraser par un rocher. Ouais bref, ça sent la... 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 La magique. Ouais. Bon. Et les paysans pareils à côté ? Les paysans, tu en trouves pas. Hum. Et ça semblait être un clan en fait dirigé par des scorpions ? Le village ? Non, non, non. Y'a pas de... Y'a pas de... De clan particulier euh... 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 C'est probablement sous la responsabilité directe de euh... De euh... De euh... De seconde cité quoi. Parce que c'est pas très très loin. D'accord. Justine, on est en train de lever une armée qui arrive vers seconde cité. Et moi je me mets bon. C'est un tout petit village hein. C'est vraiment un tout petit tout petit hein. Bah on remonte au canasson, on continue notre route mais euh... Là on va commencer vachement ouvert sur devant et derrière. Ouais. Bah tu vas continuer une paire d'heures et tu vas retomber sur un village qui a l'air totalement normal. Alors les gens sont couchés euh... 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 Mais tu vois qu'il y a des cheminées qui fonctionnent euh... Euh... Tu vas avoir deux trois gars qui vont regarder un peu bizarre euh... C'est quoi tout ce bruit avec les chevaux ? Quand vous arrivez. Euh... Voilà. Mais euh... Mais euh... Mais là tout semble paisible euh... Tu vas voir que les gens euh... bah bon ils sont un peu méfiants comme euh... Comme si deux cavaliers sortis de la nuit étaient arrivés dans leur village euh... Voilà. Mais euh... Pas plus quoi. D'accord. Mais évidemment hein je prends de quoi nous restaurer sur la route hein euh... Ouais. J'ai de quoi bouffer et des choses comme ça. Ok. Mais par contre si je peux euh... Je dormirai pas dans le village. Euh... J'essaierai de continuer un peu la route. Ouais bah t'as de quoi si tu veux dormir et camper hein. Y'a pas de... Ouais je préférerais. Ok. Donc vous allez continuer bah en fait vous allez vous allez tomber de fatigue au petit... Quand le jour commence à se lever un petit peu. Donc vous allez trouver un coin d'ombre pour vous euh... Mettre à l'abri du soleil et un peu à l'extérieur de la route. Et euh... Dormir quelques heures trop posées et puis après partir. Ok. Donc je reviens euh... sur les deux autres. Et donc euh... Du coup à partir de maintenant à Kodo tu joues Miromoto Tomoe. Ok. Euh... Donc les deux autres et Miromoto Tomoe. Vous avez euh... Donc la cérémonie bah son plein. Le... Le spectacle vient de se terminer. Les tambours sont là. Euh... Les cérémonies de cadeaux a plus ou moins terminé. Euh... C'est une impératrice et il y aura évidemment tous les euh... Le... Le gratin de seconde cité. D'autant que évidemment les gens qui sont mariés sont évidemment invités euh... Qui vient voir Miromoto Tomoe. Et qui dit que euh... Les... Les... Les dagues d'ivoire ont été attaquées. Que euh... La magistrature d'ivoire serait euh... Comment dire euh... 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 Et demander sur cette histoire. Cette enquête. Ah bah... J'arrête de suite. Donc les dagues d'ivoire en fait c'est une compagnie de gars. Si l'on m'aurait bonne... Ouais. Euh... Du coup quand il te dit ça il te demande d'aller parler avec... Euh... Euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Toi et lui et puis d'autres euh... Puissent s'inquiéter. Euh... Il avait... Vous a été demandé prestement euh... 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 Parce que c'est au fond le jour de mariage. J'aurais aimé lui laisser un... Euh... Euh... Oui oui. Il a été euh... Il a été euh... Demandé en personne par euh... Par euh... Par Sipu Nishitata. Ok. Il y a vraiment pas de repos pour les bras. Tu vois ton daisho je suis pas prêt de m'en servir. Euh... Enfin daisho c'est juste le support. Pour te reposer en paix. Oui des supports pour daisho. Oui bah ça change rien. Je suis quand même pas prêt de m'en servir. Et du coup ouais. Est-ce que t'as fait un des... T'as fait un support qui puis... Qui peut tenir aussi un... Un odashi ? Enfin une odashi je sais pas si on le dit un ou une. Euh... Ça non c'est classique on va dire katana et wakizashi quoi. Le classique quoi. En gros euh... T'as le droit de te reposer mais pas à 100% quoi. T'as le droit de te reposer un peu c'est ça que ça veut dire. Ok. Donc petit jet de euh... Alors à Kodo l'a compris mais les autres... Un petit jet de connaissance euh... D'y voir euh... Shinjo... Tu es aussi mis au courant de l'histoire. Alors tu l'apprends par euh... Par euh... Par différents courtisans euh... Rumeurs que t'entends hein. Qu'il y a eu cette histoire. Et tu vois aussi des gens arriver à... Enfin tu vas voir Tomoe arriver chez Bayushi. Euh... Ok. Donc grosso modo euh... Les Dagues d'Ivoire c'est une compagnie de... De soldats euh... Enfin de samouraïs d'éclats majeurs. Euh... Qui ont essayé de trouver et de regrouper le savoir. Militaire du Royaume d'Ivoire. Et d'adapter les techniques de l'ancien Royaume d'Ivoire. Aux techniques de samouraï. Et d'essayer de faire émerger quelque chose de sympa euh... Dans l'union des deux. En gros clairement ils sont... Ils ont pu être la cible potentielle de celui qui a volé le... Le bouquin de euh... Les Tactiques du Lion quoi. Bah ouais. Moi je sais pas hein. Bah ça visait plus ou moins la même chose quoi. Donc euh... Clairement euh... Ça passait de conne. Voilà. Toujours est-il que euh... Euh... C'est euh... C'est euh... Une euh... Une barraque qui fait partie du quartier militaire. Et les samouraïs de cette barraque sont aussi appelés à des... A faire des gardes sur euh... Sur la muraille. De euh... De euh... De servir de garde, etc. Au même titre que euh... Que euh... Que à Kodo quand il était euh... Quand il était garde quoi. C'est euh... Même chose sauf qu'ils ont des euh... Une caserne qui est dans un autre bâtiment quoi. Et qui s'appliquent des techniques différentes. Mais... Le rôle est le même. Ce sont des gardes de la ville. Et donc il y a des gens qui ont carrément attaqué ça. Ouais. Ouais. Ah c'est un jour de mariage ou d'être les gens c'est calme ? Donc... En même temps euh... En même temps euh... Toute la sécurité elle était au quartier des temples hein. Donc bon. Voilà. C'est sûrement à cause de la loi travail. Travaille le jour d'un mariage si t'es pas content. Ouais. Ils se sont fessés beaucoup. Donc. Vous allez sur le lieu du crime peut-être. Bah ouais. Mais là pour le coup euh... Je laisse tomber la version polie hein. J'y vais en armure légère avec Nodachi et Daisho Compe. Oui. Bon de toute façon euh... C'est euh... C'est assez calme hein. Comme euh... Comme truc. Euh... Robocop. Ouais. C'est Robocop. Donc tu... Shinjo tu y vas aussi ? Bah ouais. Et je me pose la question. J'ai pas non plus m'inviter. Donc euh... Je sais pas trop quel conduit de tenir à ce propos quoi. Bah du coup est-ce que Bayoshi tu fais... Tu fais demander euh... Shinjo ou pas ? Euh... Euh... Je fais prévenir Shinjo. Bah je considère que vous pouvez vous... Tu peux la croiser hein. Au moment où tu sors du... Du... De l'endroit où t'avais euh... Installer ton... Ton petit refuge pour recevoir les présents etc. D'accord. Quand ça a commencé à se terminer bah vous êtes sorti un petit peu. Voilà. T'as pu croiser Shinjo et très rapidement est arrivé Tomoe pour vous dire euh... Voilà. Bah oui du coup euh... Du coup euh... Shinjo euh... Ziya Asama si vous avez euh... Un moment de répit au cours de... Toutes ces festivités j'aurais... Nous aurions besoin de votre aide. Votre aide serait grandement appréciée. De toute façon les festivités sont quasiment terminées euh... Les gens n'ont guère besoin de mes services actuellement. Je... 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 Je vous rejoins. Vous arrivez euh... Sur les lieux du crime. Donc vous rentrez dans la caserne. On vous prévient que le spectacle est pas super super euh... Euh... Glamour on va dire. Attends. Non euh... S'il y a moyen de récupérer un chou ganja avec nous. Sois capable de parler aux esprits. Et de détecter la Mao. Regarde ses prunes dans les vies. Enfin... Bon il y a ton frère qui peut venir. Okun. Ha ha ha. Au milieu de toutes ces festivités auriez-vous un instant ? Nous aurions possiblement besoin des services d'un lion zélé et motivé à l'idée de protéger l'Empire ? Putain c'est vrai c'est un lion. Oh putain. Ha ha ha. C'est un Kitsu maintenant. Ouais en plus un Kitsu. Oh putain. Kitsu c'est quoi ? Il parle aux ancêtres. Ouais. C'est la famille des chou ganja lion. Voilà. Bon lui il reste dans son école scorpion hein. Il va pas se mettre à parler aux ancêtres demain mais euh... Mais ouais. Du coup euh... Bon il te dit euh... Y a pas de problème. Je peux vous accompagner monsieur le juge. Eh ? Il parle avec cette attaque cela ouais. Un petit peu des fois ouais. Police c'est une nationale. Le papier et du véhicule. C'est un scorpion du sud quoi. Euh... Donc... Tu vas avec ta petite troupe. Donc vous ouvrez la première euh... Vous passez le portail. Dans une petite cour intérieure. Vous avancez dans cette cour intérieure. Vous allez tout droit. Il y a une porte en... En coulissant... En papier de riz. Euh... Il y a quelques gardes de la ville qui euh... Qui sécurise la zone et qui protège notamment cette porte. Ils vous font signe que c'est euh... Que c'est par là qu'il faut aller. Ils font coulisser la porte. Et cette porte vous donne euh... Vous met dans une pièce où deux samouraïs morts sont euh... Jis au sol. Jis au sol. Les samouraïs il y a un crabe et un dragon. Ils ont les armes dans leur... Ils ont des armes dans leurs mains. Euh... Et voilà. Et ils sont dans cette première pièce. Derrière eux il semble en fait leur... C'est deux corps. Ils semblent être sortis. Enfin c'est deux personnes plutôt. Ils semblent être euh... Sortis d'une autre pièce. Dont la porte n'est pas fermée. Pareil c'est une porte où ils sont euh... Tout ce qu'il y a de plus banal. Et ou de l'autre côté. Vous avez une grande grande pièce. Qui sert en fait. Qui est probablement euh... Le réfectoire. Enfin euh ouais. Euh... Le réfectoire ou les... De la caserne où les gens mangent. Sans le remake à la alien. Et ils sont euh... Et là vous avez bah euh... Une euh... Une euh... Une vingtaine de personnes mortes. Euh... Paisiblement. Sans armes dans les mains. Sans violence. Euh... Ils se sont euh... Affalés dans leur euh... Dans leur nourriture quoi. Dans leur assiette. D'autres étaient en train de probablement discuter. Ou de jouer à... Quelques jeux. Et euh... Ils se sont euh... Paisiblement. Solly voilouuuu. Ils étaient en train de manger. Ou des choses comme ça. Et ils sont morts. Ouais. Ouais. Euh... On vu des restes. C'était le petit déjeuner. Il y a des traces. Il y a... Les mecs ils ont saigné du nez. Ils ont saigné tes oreilles. Ils ont... Euh... Euh... Alors. Il y a... Il y a des... Il y a des substances effectivement. Mais tout semble post-partem. Parce que ton état est de compagnie là. Bah ouais. Lui euh... Il s'était fait beau pour le mariage ? Oui. Je lui ai offert un kimono propre. Un beau kimono. Un drape quoi. Pas non plus un kimono de samouraï. Mais euh... Non. Un kimono. Un kimono taillé pour être un kimono. Et pas un morceau de tatami découpé à la hâte. Euh... D'ailleurs euh... Vous... Vous avez l'impression qu'il ressemble un peu plus à un des mines qu'à un état de piqué patron. Fin de la partie de faire un point sur le... L'honneur, euh... Gloire et statue. Parce que je voulais le faire la semaine dernière et j'ai oublié. Euh... Et XP aussi éventuellement. Euh... Sinon euh... Où j'en étais ? Donc oui euh... Donc il y a ça. Il te dit que... Bah... C'est probablement du poison hein. Euh... Sans blague quoi. Après les deux autres euh... Sont visiblement morts au combat quoi. C'est assez vieux. Enfin ça date de ce matin. Donc là euh... Là vous êtes en tout début de soirée quoi. D'accord, quand même. Mais euh... Toute la sécurité était pourtant pas occupée ailleurs le matin ? Bah euh... Un petit peu quand même. Parce qu'il a fallu filtrer toutes les entrées du quartier des temples. Euh... Etc etc quoi. Donc ça a été... Ça a occupé pas mal de gens quoi. La mort a probablement été plutôt discrète. Parce que si ça a été empoisonné euh... Les mecs euh... On... Et il te dit aussi que les... 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 Les samouraïs qui ont euh... Qui se sont battus... Euh... Ont les mêmes traces de poison que les autres. Sauf que... Ils étaient juste un peu plus solides quoi. Ouais. Effectivement. Alors vous allez voir. C'est un dojo hein. Donc c'est une caserne qui héberge des militaires. Donc il y a une salle qui sert de dojo. Euh... Avec euh... Avec euh... Des lances. Des armes. Euh... Alors. Bizarrement il y a pas mal d'armes qui semblent manquer. Euh... Dans tous les râteliers justement. Il y en a beaucoup qui sont vides et d'autres qui sont pleins. C'est assez spécial. Vous voyez euh... Si euh... Voilà. Vous pouvez me faire un jeu de... Perception enquête hein. Euh... Tout simplement dans la zone. Ouais. Est-ce que... A quoi d'autre ? Tu as toujours la fiche ou pas ? Ou je te la renvoie ? Je sais pas. Je suis pas sûr que je la cherche. Je vais voir si je la recris. Ça va répondre. Merde. Tu cliquais sur... Moi j'ai un lien. Je sais pas si tu peux lui partager ou pas. Mais non. Ça va marcher hein. Si t'as le lien de Tomoe. Euh... Ok. Donc euh... Un jeu tu m'as dit de quoi ? D'enquête ou d'enquête ? Euh... Enquête perception ouais. Ok. Le jeu classique. Je viens de capter seulement maintenant que le Sushi n'a pas perception en quête comme euh... Deux classes. D'école. D'école ouais. Bah toi c'est une simulation... C'est euh... C'est ça. 37. C'est honnête. Un jeu t'as le droit aussi hein. Mais bon. Ah je l'ai fait. J'ai 29. Je suis un petit peu loin de mon... Ok. J'ai 29, 28 et 37. Ça ouais. Ok Loky. Euuuuh... Bon bah du coup euh... Donc Tomoe et Captain Red et Shinosea, vous remarquez que dans leur atelier, les armes qui manquent sont des armes que vous ne reconnaissez pas. Parce que les râteliers ont des formes un peu bizarres et ça ne correspond pas à des râteliers pour katana. Et effectivement, toutes les armes que vous connaissez sont là, donc les lances, les katanas, les nodashis, les arcs divers et variés, les tetsubo, tout ça sont présents. Mais les râteliers où il y avait des armes que vous ne connaissez pas sont vides. Pour toi, Bayushi, tu remarques qu'il y a la bibliothèque, les archives de la caserne ont été vidées, en partie. Et que visiblement, il y a eu pas mal de traces de poussière qui ont été dispersées dans la pièce. Et pas mal de rouleaux sont manquants. Est-ce que les corps ont été tués par des armes autres que des katanas ? Euh, oui. Quelque chose d'indie ou de pas encore connu ? Euh... En gros, je suspecte une attaque Yodokai, en fait. Récupérer des armes qu'ils ne connaissent pas, du matériel... Ça pourrait effectivement ressembler à ça, ouais. Alors Tomoe, qu'on n'est pas, mais... Est-ce qu'il manque plusieurs armes identiques, ou est-ce que c'est plus ou moins une arme de chaque qui manque ? Non, 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 c'est... C'est en gros, tu vas trouver, je sais pas, moi, un pan de mur avec plein d'armes au Kugani. Un pan de mur qui va être vide. Euh, avec des... Sur ce pan de mur-là, des rateliers un peu étranges. T'as pas l'habitude de voir qu'ils semblent tenir des... Ils sont faits pour soutenir des armes qui ont une forme particulière, quoi. Par exemple, des larmes... Des sortes d'épées qui ont des armes... Des larmes très courbes, ou au contraire, très droites. Euh... Des armes Gaijin, quoi. Par exemple, ouais. Après, c'est pas étonnant qu'ils aient des armes Gaijin. Et après, il y a des dags aussi qu'on... Vous allez voir des trucs qui soutiennent des espèces d'armes en vague. Faut pas comment on le décrire, mais ouais. Enfin, vous voyez un peu, quoi, les dags un peu... Un peu... Un peu en zigzag, quoi, qui forment une espèce de... Je sais pas comment on peut dire ça. C'est pas vraiment une zigzag, mais une ondulation, quoi. Un Chris ? Ouais. Ouais. Deux choses, quoi. Par contre, ça a été assez meticuleux. Vous pensez qu'il y a une... Ça a pris pas mal de... Pas mal de temps. Ça a demandé une bonne petite équipe de déménageurs, quoi. Non, mais qui ont pu utiliser le mariage pour que, justement, personne n'ait que courant, quoi. Ah bah oui, complètement, hein. Bon, moi, je parle de cette idée, justement. Alors, je sais pas si Tomoe peut le faire, hein. Donc, laissera t'expliquer plus ou moins. En gros, peut-être, donc, je pense au Yonatai. Qui aurait, justement, fait une première incursion pour récupérer... Ne connaître l'ennemi du coin, quoi. Avant de faire une attaque. Ouais. Parce que, au niveau du combat, vous allez trouver des traces de bois un peu étranges. Bah, là, les boucliers un peu spécifiés. Par exemple. Donc, ils ont été empoisonnés. Leur nourriture, qui c'est qui l'a préparé ? Alors là... Ils sont installés là, depuis combien de temps ? Oh bah, ils sont là depuis... Depuis... Donc, c'est toute une bande. Il y avait quel clan qui était concerné ? Grosso modo, tu as... En proportion, tu as beaucoup de crabes, beaucoup de dragons. C'est les deux gros effectifs. Après, tu as des participations de d'autres clans, mais qui sont un peu de licornes. Et après, beaucoup moins, tu vas avoir peut-être un lion qui traîne. Et puis, peut-être un scorpion. Allez, on débarque, quoi. Et peut-être une araignée, allez. On va pouvoir prendre la décoration. Voilà. Donc, si vous voulez me remettre votre démission, vous pouvez. Donc, alors, reprenons. Donc, c'est des crabes, des phénix. Des lions ? Non, pas des phénix. Des crabes et des dragons. Principalement, des crabes et des dragons. Et après, bon, tu as un peu des autres clans, mais en bien moins grande proportion, quoi. Surtout, donc, lion, dragon, scorpion. Dragon et crabe. Non, je parlais des autres clans. Oui. Donc, c'est lion, scorpion, voire un ou deux araignées, voire un ou deux araignées, voire un plus comme ça. Tu peux avoir des mentes aussi, tiens. Non, je dirais que, en dessous, en proportion, ça serait plutôt, ouais, crabe et dragon, et en dessous, menthe et licorne. Et encore en dessous, en termes de proportion, lion et scorpion, quoi. Lion, scorpion, araignée, roignée. D'accord, ok. Donc, ils étaient là, on est d'accord, pour étudier les techniques de combat et améliorer les techniques de combat au Kugani Global. Dans le réfectoire, justement, le mur qui est sur le côté, quand vous passez la porte qui vous donne sur le réfectoire, parce que la porte d'entrée du réfectoire, elle ne donne pas au centre de la pièce, elle donne plutôt sur le coin à gauche de la pièce. Donc, quand vous rentrez, le réfectoire est sur votre droite, complètement. Et donc, le mur qui est en face, enfin, qui longe, sur lequel vous êtes, on va dire, parallèle à ce mur-là, au niveau de votre champ de vision, il y a des râteliers où les gens posent leurs armes pour manger, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir leurs armes sur eux. Et donc, c'est là-dessus que le crabe et le dragon ont récupéré des armes pour aller se battre. Ok, donc, vous voulez que je vous fasse un plan, quand même ? Non, non, c'est bon pour moi. C'est pas très grand, il y a évidemment d'autres pièces, mais toutes les pièces sont vides, puisque tout le monde mangeait. Le poison a mis un peu d'effet, a mis un peu de temps, en fait, à agir, il n'a pas... Parce qu'en grosso modo, les personnes avaient presque toutes fini leur repas, etc., etc., quoi. Ils précipiteraient vers l'entrée avec leurs armes sorties. Ils n'ont pas eu de blessure, ils n'ont pas eu de blessure, en fait, c'est le poison qui a fini par les terrasser, quoi. Si, 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 ils ont été blessés par des arbres, quand même. Contre, il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que tous ceux qui étaient dans le... Ah oui, c'est un anglais assez magère, même. Tous ceux qui étaient endormis, enfin, pas endormis, mais empoisonnés, dans le hall, enfin, dans la factoire, ont été systématiquement poignardés dans le dos. Cœur, quoi, c'est précis. Ça aurait été HP, ça. Ouais, alors, il sait pas... Votre... Votre état de compagnie ne sait pas dire si le poison était suffisamment puissant pour les tuer et qu'ils se sont amusés à les achever, officiellement, on va dire, à percer leur corps, en plus, gratuitement, ou si c'était juste du sommeil et que, du coup, on les a achevés pendant leur sommeil, quoi. C'est pas dire, ouais, s'il y a... S'il y a vraiment à la cause de la mort parce que c'est un... La situation des deux... C'est pas où qu'est-ce, quoi. Il faut l'oubler. Encore une belle journée sur Seconde Cité, n'est-ce pas ? Et pendant ce temps-là, un mariage. Ouais... Donc, du coup, les gars, on nous demande s'ils peuvent faire venir les états pour tout cramer, quoi. Un instant. Les traces, des choses comme ça, il y a... Bon, ce modo, il y a clairement eu de la visite, quoi. Euh... Que... Euh... Expliquer la chose. Oui, il y a clairement eu beaucoup, beaucoup de visites. Il y a eu... Déjà, rien que pour transporter tout ce qu'ils ont récupéré, faut au moins être... Un certain nombre, quoi. C'est l'intérêt de voler des armes. Comme c'est pas des katanas, ça n'a aucun intérêt pour un quelconque samouraï, quoi. Bon, ça dépend. Pour l'étude... Pour un samouraï, oui, mais pour un truc étranger, soit pour l'étude, soit pour équiper des troupes. Levé sur place. Ben, je pense qu'un peu des deux. Déjà, l'étude, parce que c'est bien d'avoir l'arme sous le nez, et de faire des tests pour voir comment elle réagit. Ben, typiquement, les Américains, pour s'entraîner à se battre contre les Russes, ils avaient des avions russes volés dans des conditions plus ou moins louches, mais obtenus dans des conditions plus ou moins louches, mais... Ben, ouais. Donc, le problème, c'est que tu peux pas... Quand l'Allemagne de l'Est est revenue allemande, peut-être ? Enfin, par exemple. Non, non, avant. Non, c'est en plein... Est-ce que l'Allemagne de l'Est est devenue Allemagne normale après la fin de la guerre froide ? Ben, ouais, mais... Ils s'entraînaient avec des avions pour abattre les Russes pendant la guerre froide. Mais c'était des avions qu'ils avaient pris dans des pays de l'Est, volés dans des conditions un peu cheloues, des trucs comme ça, bref. En tout cas, quand l'Allemagne s'est réunifiée, les MiG-29 de la RFA ont été largement testés par les Américains. Enfin bref, c'est un autre débat. Tout ça, toujours est-il que... Il y a des traces, oui. Il y a des armes qui ont disparu, oui. Il y a des ouvrages qui ont disparu, oui. Il y a beaucoup de morts, oui. Ouais. Et du coup, le frérot, il est capable de nous dire ce que les esprits peuvent nous dire sur les événements ? Ou, je sais pas. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux, donc il va... Il va voir... Moi, je serais curieux de savoir si les gens qui ont préparé la bouffe sont liés à ça. Genre, s'ils avaient un Émin ou un État qui a fait ça et qui... Donc, ils voient quoi les frérots ? T'es en 4, toi ? 40, même. T'es en 4, toi ? Oui, je suis en 4. Bon, ben voilà. Ok. Donc, il a droit à 3 questions avec le truc. Donc, il va te dire... Donc, tu vois un peu l'air s'agiter dans la pièce, etc. Il va te dire que, pour lui, le poison n'était pas dans la nourriture, mais dans des choses qu'on a fait respirer aux gens. Dans la pièce. Et effectivement, vous allez trouver de l'encens ou un truc équivalent qui a été brûlé et qui sert normalement à purifier. Mais il y a des traces de substances un peu bizarres dedans. Ensuite, qu'une personne... Qu'une personne a ouvert la voie à d'autres. En fait, qui comprend qu'une personne, à l'intérieur de la caserne, a ouvert les portes de la caserne pour laisser rentrer des opposants. Sachant qu'il y a des émines qui travaillent dans les casernes, non ? Oui, bien sûr. Ils sont où, tous ces émines ? Il y en a beaucoup qui sont morts dans la même salle. Donc, je le dis, la salle est grande, voilà. Mais après, est-ce que vous n'avez pas forcément la liste de tous les mecs qui sont là-dedans ? Les émines, ça mord pas quoi ? Des armes blanches ou empoisonnés aussi, ceux-là ? Non, pareil. De même façon que les samouraïs. Les émines, ils mangent séparément, non ? Il y en a qui servaient à bouffer, en fait. Ouais, mais c'est pareil. Donc, s'ils servent à manger, ils ne sont pas forcément mangés, même pas que les samouraïs. Ben non. Mais ils ont respiré le même air. Ben oui. Et donc, en fait, le mec qui a ouvert la porte était à l'intérieur ? Oui. La personne qui a ouvert a aussi respiré, mais ça ne l'a pas affecté. C'est le coupable, forcément. Ben oui, là pour le coup, on n'a pas trop le choix, c'est forcément lui le coupable, parce que tu n'ouvres pas la porte à des gens sans raison. Vous allez fouiller un petit peu dans les autres pièces, les cuisines, etc. Vous allez trouver des émines qui ont été assassinés. Je suis là, alors ? Ouais. Dans les chambres aussi, vous allez trouver une ou deux personnes qui étaient en train de méditer, ou quoi que ce soit dans leur chambre, et qui se sont fait s'igouiller. Quand tu parles d'autres personnes, c'est des samouraïs, quoi ? Un peu les deux, ouais. Et même qu'ils se reposaient, etc. Bon, après, il n'y a pas non plus 250 personnes dans le truc. Ça, la polémique, surtout, il va moucher. Vous avez vu ? Ceux-là, ce n'est pas moi. Bref, je remarque que c'est encore pendant un événement qui a été organisé par une personne que je n'aimerais pas. Je ne les connais pas, ces gens-là, je ne les ai jamais vus avant. Quelque part, ils viennent m'avouer qu'avant, c'était lui, mais je ne dis ça, je n'ai rien. Non, on va court jouer à ça. Bref, moi, j'ai une question. J'ai peut-être une réponse. Les mecs, ils habitaient là ? Ils squattaient sur place ? Oui, après, certains avaient probablement une maison ailleurs, soit en ville, soit dans d'autres villages, etc. Dans d'autres villes, des colonies. Mais ils aient régulièrement des séjours ici pour participer et ils dormaient sur place. Roby, question, juste question, ça va se savoir. Quand il y a eu l'histoire du bouquin volé, pour le Rokugan et chez les Gajin, on nous avait fait comprendre que c'était déshonorant, qu'il ne fallait pas que l'histoire soit racontée, sinon c'était déshonneur sur Rokugan, je ne sais pas quoi. Et ces gens-là, ils cherchaient, en fait, une histoire que je comprenne bien, à essayer de trouver une tactique guerrière mixte entre les deux clans. Enfin, les deux régions, plutôt. Ouais, ou au moins essayer de connaître celles des Gajin, pour peut-être soit s'améliorer les leurs, soit en créer d'autres, trouver des parades, déterminer si leur méthode à eux est meilleure que celle des autres, ou inversement, et voir peut-être comment on pourrait empêcher tel ou tel problème si des troupes commandées par ce genre d'organisation pouvaient arriver. Ok, donc, visiblement, ils n'ont peut-être pas à voir avec le truc, mais bon, enfin, avec l'histoire des bouquins volés, mais bon, visiblement, ils sont dans le même sens de ceux qui voulaient échanger les deux bouquins entre les deux factions, quoi. Est-ce qu'on a une liste de qui dormait là et de qui dormait pas là ? Mais il y a leurs affaires. Oui. Tu cherches des particuliers ? Est-ce qu'il manquerait ? Genre, une paillasse ou avec des affaires, enfin, avec une partie des affaires qui manqueraient, même si je pense que les mecs ont été propres ? Soit, ouais, des infos, des choses comme ça, sur qui était là, sur quel clan était là, sur... Moi, je veux, en gros, savoir, ouais, globalement, qui était là, et s'il manque quelqu'un dans les cadavres par rapport aux affaires qui sont dans la chambre, quoi. Enfin, dans les chambres ou dans les... Est-ce qu'il y a, quelque part, un effectif marqué ? Non. Non, tu peux trouver ça dans chaque clan qui envoie des gens, ici. Parce qu'il faudra qu'on fasse autour des clans pour savoir. Oui, ça va être long, pénible. Mais sinon... C'est pour ça qu'on a un gru dans nos clans, dans notre groupe ? Oui, bien sûr. Il y aura ça ? Sinon, ouais, tu vas... Tu vas repérer qu'il y a... Dans les émines, t'as... T'as deux ou trois paillasses qui semblent avoir bien été... Entre guillemets. Les émines ? Ouais. Personnelles, on va dire, plus généralement, mais... On recense tous les présents... Toutes les personnes présentes pour... Ouais ! Pour avertir les clans des pertes, quoi. Oui, bah ça... Bah, de toute façon, tu leur dis... Tu dis aux clans que toutes les personnes du machin sont morts, ils vont le savoir, hein, qu'ils sont morts. C'est que, oui, ils les ont, les... Exceptes, qu'ils participent à ça, euh... Plutôt que d'être garde dans une autre caserne plus traditionnelle, on va dire. A priori, ils les mis aux savants. Bon, du coup, tu fais passer les ordres, t'envoies les lettres, etc., Pour prévenir tout le monde. Euh... Bon, ça va mettre un petit... Un petit bout de temps. Au passage, je demande aux clans s'ils peuvent me donner des informations sur... Qui étaient présents, enfin, qui participaient à ça. Pour vérifier qu'ils n'ont pas été tués. Il y a de fortes chances que des personnes qui n'étaient pas présentes ce jour-là, Et qui faisaient partie de l'unité, Puissent ressurgir dans les prochains jours. On te donnera le nom probable du... Du soldats qui ont été... Qui ont séjourné là-bas, et qui, euh... Du coup, euh... Ne sont pas morts, parce qu'ils étaient, euh... À peu près le voie de l'Ezoued, et puis, voilà, quoi. Du coup. Euh... Donc, tu finis ça. Je suppose que tu vas donner les heures pour qu'on brûle tout. C'est pas vrai. Et après, vous avez quelques heures pour vous préparer pour la... Pour la... La cour. Oh, putain. Cour de la mort qui tue, hein. Donc, euh... Vous avez, euh... L'occasion de... Réfléchir à un cadeau. Je dis rien. Alors, il me semble que, bah oui, je l'avais mis sur le forum, je crois. Je vais vérifier au cas où. Déjà que j'ai pas oublié mon sensei. Vous voulez l'offrir à la gouverneure, euh... Pour son mariage, ça peut aussi être dans cette cour-là. Sachant que, vous savez que cette cour risque d'être assez épique. Hein ? Puisque... Ah oui, je me rappelle qu'elle nous avait dit qu'il fallait pas se poser dans les cours, sinon on allait se faire taper sur les doigts. Gravement. Parce que... Globalement... Globalement... Le mariage... A quand même été marqué par certains événements un peu particuliers. Bon. Elle s'y attendait. Mais elle va quand même jouer pour Curface, quoi. Ah bon ? Les zombies, c'est pas partie du spectacle, hein. Effectivement. Après... C'est sans doute un concurrent. Vous pouvez me faire un jeu de courtisans ? Pour essayer de réfléchir à comment ça va se passer dans tout ce mardier, là. Mal. Sachant que... Oui, très mal. Tomoe jette sa perception et pas son intuition avec ses jets de courtisans. Oh, la chance. Ah oui, c'est ça. Avoir un ancêtre Kitsuki, c'est de la classe, quoi. Je comprends pas, ça change rien pour moi. 36. Ah bah, pour la Kitsuki, ouais, ça change des choses, quand même. Enfin, bien que ça se... Qu'elle soit de... Pour ce nom, Miromoto, mais... Donc, je lance... Ok, non, c'est perception plus étiquette, hein. Euh, courtisans. Courtisans. Je regarde si c'est correctement de classe. Ah, c'est classe. Oh, bah, ouf. Ouh, ça va faire mal. Ah bah oui, ouais. Ah non, mais ce perso a été quand même pas mal optimisé pour tant de choses. Bon, moi, je vais utiliser un point de vie, mais c'est pas glorieux. Ok. Boyaka ! Ah ouais, quand même ! Ah bah oui, euh... T'as le droit de le dire, hein. Qu'en ta face ! Ah ouais, mais le 7G de 4, tu le sens pas, ça. Bah, moi, j'ai fait que 36 avec 7G de 4, je te signale. J'ai fait 25 avec 7G de 5, alors te plains pas, hein. Ah mais, les gens, on a pensé à monter courtisan, hein. C'est important, c'est important, c'est important, c'est une compétence ultra importante. Non, non, c'est 7G, quoi, quand même, c'est pas rien, quoi. Ouais, bah ouais. Non, bah vous l'avez à 2 ou 3, ouais, bon, voilà. J'ai 3 ? Bah, c'est énorme. Oui, bah, à votre niveau, il faut l'avoir minimum à 3, je pense. Même à 5, ça serait pas déconnant. Surtout pour toi, Shinjo. Vous en avez en avoir, là. Et du coup... J'économise pour Odioz. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, Tomoe, toi, tu as une vision assez claire de la chose. Officiellement, tu penses que la gouverneure, son mari, et donc Iweko, Soukeime, Sama, va plutôt jouer la carte du... Les grues ont provoqué des duels pendant mon mariage, ça va chier. En gros, elle va les faire chier avec ça. Ouais. Donc eux, derrière, ils vont enchaîner sur l'argumentation de base qui doit être probablement... C'est pas du tout. Oui, mais à Kodo, il a un frein de la loi, tout ça, tout ça. Et l'autre, elle va finir, je veux pas le savoir. Donc ça va être un petit peu ça. Donc a priori, les grues vont quand même être en difficulté dans cette cour. C'est officiellement ce qu'elle devrait faire. D'après ce que Tomoe sait. D'ailleurs, je sais pas si... Elle est au courant de la situation de Tomoe ? Est-ce qu'elle est au courant du mariage un peu... En frein les lois ? J'ai pu lui dire qu'on est arrivés, qu'on était blessés, tu sais. Elle était venue. Donc ouais, j'ai pu lui dire parce que j'ai compris en ce qu'on a fait qu'elle allait en forme. Ouais. On s'est battus avec Anani, putain. C'est bien, quoi. Avec le côté Rambo-Occono. Tomoe, tu me rappelles bien qu'Anani, elle a surtout couru et baissé la tête. Ah bah c'est Adriane, quoi. Elle a pas la survécu, hein. Bah. Non, mais bon. Euh, ok, ok. Elle, c'est pour repas et qu'elle voit un ours. Oui. Je vois pas le problème. Moi, quand je vois des ours, soit je les affronte et je me fais défoncer parce que ces connards, ils ont une hit de porc, soit je leur caresse la tête. Bah, ils ont une hit d'ours, pas de porc. Bon. Enfin, pour perdre face à un porc, il faut s'appeler Robert Baratheon. Mais, euh, ah bah si. Et, euh, ah bah oui. Et sinon, euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Euh, donc voilà, c'est à peu près ça. Evidemment, les grues, eux, vont essayer de savoir qui était au courant de ça. Euh, qui savait quelle personne allait, enfin, qui Akodo allait épouser. Donc, forcément, Shinjo, bah tu vas te faire pilonner là-dessus, niveau question. Euh, Badushi, probablement aussi. Aïe. Donc, il faut se préparer. Voilà, ça, vos jets vous permettent de le savoir, hein. C'est pas non plus très compliqué. Et puis, voilà. Donc, euh, bah je pense arrêter là pour ce soir, comme ça, ça vous permet de réfléchir à ce que vous allez faire, niveau cadeau. Euh, bah on peut y jouer maintenant, si vous avez une idée. Sinon, euh, ça vous laisse une semaine pour y réfléchir. Et réfléchissez-y, parce que je vais vous faire très très mal sinon. Euh, et euh... Vraiment. Euh, et euh... Donc, pour toi, Akodo, t'as pas forcément besoin, parce que je sais pas si Tomoe ira... Enfin, elle peut y aller, elle a largement le niveau, niveau courtisan, mais euh... Pour, euh, pour y aller. Mais voilà, c'est moins important pour, euh, pour son personnage, mais pour les deux autres, ouais. Euh... Voilà. Après, je vais faire un petit point sur, euh, l'honneur, statue et gloire de chacun. Faut attendre le prochain scénario, je pense. Ça va chuter énormément. Non, mais... Pour l'instant, j'ai trois. C'est juste pour des cas plus ira, t'as vu, t'as remonté à six et tout ça. Mais la prochaine fois, tu redescends à cinq, hein. En fait, c'est surtout par rapport à la partie d'avant, en fait, que j'aurais dû le faire, parce que... Cette partie-là, y'a pas eu trop de changements, mais dans la partie d'avant, y'a eu pas mal de... De petits trucs, et, euh, je voulais le faire, mais je les appais, et du coup, ça m'embête. Moi, c'est pas si t'as oublié, ça me dérange pas, hein. Non, mais, euh, mais pour le coup, euh, c'est pas forcément contre vous, dans la plupart du temps. La plupart du temps, mais beaucoup au début, par contre. Euh, il faut que je trouve mon écran, parce que j'ai des trucs bien sur l'écran. Là-dessus, euh, euh... Je dis t'écran, L5R, où es-tu ? Je l'aime pas, cet écran, le fait qu'il me l'a sorti, j'avais perdu plein d'honneur. Ah bah ouais, non, mais... Chaque fois qu'il le sort, j'en perds encore. Ah mais gars, tu sens l'écran, tu dis le premier truc, ouais, ça ressemble à ça. Moins 10. Ah ouais, quand même, direct. Ah bah, il est là. Forcément. Non, non. Alors, en fait, ce qui est important, c'est de se rémémorer ce que vous avez fait dernière fois, parce que... Il me semble que Shinjo a pas mal fait de choses sympas qui lui fait perdre et qui lui en font gagner, donc ça devrait peut-être s'équilibrer, mais... Euh... Donc, du coup... Bayushi, tu m'as dit... Tu m'as dit t'as 3. Ouais, c'est marqué 3, en tout cas, sur ma feuille. Ouais. Alors, la dernière fois... Qu'est-ce que t'as fait ? T'as... T'as quand même un petit peu demandé à... À des gens d'aller faire le travail pour toi. Non. Qui est pas forcément le travail des honorants, mais... Non, j'ai pas demandé aux gens de faire le travail pour moi. J'ai demandé aux gens de... D'aller aider un samouraï de valeur à empêcher un clan de lui ruiner son mariage. Attention, pour commencer, et l'idée, c'était que moi, je puisse aller aider sur d'autres fronts. Si nécessaire. Et surtout, parce que j'étais en plein mariage, et que du coup, ça risquait de... Euh... Un peu ma capacité à l'aider, tu vois. Complètement désintéressé. C'était pas pour me protéger. Est-ce que... Tu vois, je serais tenté de te donner respecter une promesse en dépit de ce que cela peut vous coûter. Ce qui rapporte pas mal en honneur. Mais... Ça te rapporte tellement que ça me semble trop. Donc, je vais le... Diminuer. Euh... Ce gain-là par une autre perte. Euh... Qui me semble un peu... Comment dire... Qui me semble logique par rapport à ce que t'as fait. Euh... Euh... Tu as battu un acte stupide. Ou il t'a battu largement. Non, il m'a battu sur la deuxième. Ouais. Ok. Donc ça... Euh... Ça c'est pas trop trop un souci. Ouais. Ouais. Bah bah tu vas passer à 3, 2. Voilà. T'as trompé à commettre un acte stupide. Hein ? Comment ça ? Bah ouais... Bah parce qu'après sinon c'est criminel ou acte déloyal. Et ça peut être aussi déloyal remarque. Mais voilà. Parce que... Tu as poussé quelqu'un à aider un ami alors qu'il n'aurait plus respecté la loi. Parce qu'on va être clair. Les grues sont en plein droit. Tout à fait. C'est le problème d'ailleurs. Donc ça c'était ton honneur Bayouchi. Tu as combien en... En statut ? 3.1 3.1 3.1 Statut. Je crois qu'ils sont aussi là-dedans. Les statuts. Euh... Non ils y sont pas. C'est dommage. Sortir parce que... Bon pendant ce temps. Euh... Que je trouve le... T'as combien en gloire ? En gloire j'ai 4.9 Pas forcément bouger bouger je pense. Euh... Rang de gloire... Donc tu vois 4.9 Euh... Ah oui ! Ah oui oui c'est pas mal. 4.9 c'est bien. Parce que en... En rang de gloire... 4 c'est l'Empereur. 5 c'est un héros de guerre victorieux. Donc commandant de Légion il a 5 par exemple. Euh... La voix de l'Empereur a 6. Euh... Ouais donc je vais passer à 1.5. Wow ! En même temps je pense que le tribunal ça a dû apporter un peu de statut là. Ouais mais tu aurais dû l'avoir en ce statut plutôt je pense. J'ai fait pour Bayouchi. Ensuite, Kodo. Combien tu as en honneur ? Ouais. En honneur j'ai 6. Ok. Est-ce que je t'ai déjà fait part de l'honneur pour ta femme ? Euh... Non. À un moment j'ai risqué de l'honneur si j'évitais de passer devant en filant vers le sud plutôt que de passer devant la Kaikita. Mais j'ai continué à avancer parce qu'il y avait Shinsho en fait qui l'a chopé avant qu'elle me chope. Du coup, tu traçais droit plutôt que d'essayer de fuir. Ouais mais alors clairement 5. Donc tu as clairement désobéi à un ordre de ton seigneur dans le sens que l'empereur avait reconnu, enfin l'impératrice avait reconnu que le manage devait avoir lieu entre ton épouse et le gru. Et donc du coup tu perds moins 6. Cependant, tu vas en gagner ailleurs parce que ce qui va te faire une perte un peu moins grosse. Mais il faut que je trouve comment. Je pense que tenir une promesse en fonction de ce que ça peut te coûter me semble quand même assez faisable, assez fité dans la situation actuelle. Ouais. Ouais. Je pourrais être vache et en mettant fuir une bataille, mais on va être gentil. Après je protège la... Il n'a pas fui, il va au devant de la suivante. Ah oui, c'est pas faux. C'est une jolie expression, il faut que je la sorte en fait. Ouais. Je ne fuis pas, je vais au devant de la suivante. Ah, excellent. Mais c'est pas mal, c'est sûr. Tac, tac. Ouais, t'as protégé de son clan, non. J'ai plutôt les mots dans la merde en fait, ils ont montré. Non, il n'y aurait polluement non plus. Tac, tac, tac. Ça va être ça ? Euh, je pense que tu vas avoir 5 et des brouettes, mais... Aspecter, ouais. Tu perds 6, tu en regales 4, donc tu en perds 2 en tout. Point. 0,2 ou je perds... Non, 0,2, ouais. Non, 0,2. Donc je passe à 5,8. Ouais. Sachant qu'en fait, tu es descendu officiellement à 5,4, et que tu es remonté à 5,8. Ok. Voilà. Euh... Eh ben c'est dur pour moi l'honneur, putain. C'est vrai que ma fiche de personnage de départ, c'est 6,5. Ah la vache. Ah ben oui, mais bon, dans ton BG, tu mets une grenasse qui t'aime et qui te rejoint. Forcément, tu l'aurais tranché en deux, bah je t'en aurais gagné de l'honneur. Mais voilà. Forcément, quoi. Donc ça, c'était l'honneur. Ensuite, la gloire. Gloire et statut. Bah, ça dépend du mariage aussi, pour la gloire. Non, c'est elle qui a pris ton nom, donc c'est elle qui va en gagner, mais toi tu... Je n'en joue pas, et puis elle n'est pas de famille impériale, donc pot de balle, quoi. Ok. Cependant, t'as d'autres trucs qui vont rentrer, mais la gloire actuelle, c'est combien ? 5. 5, bon c'est pas mal c'est déjà. Ouais, je suis pas participé à la bataille des canadiens. Oui, mais c'est pas mal, c'est héros de guerre victorieux, 5, ça me semble pas mal. Voilà, ça me semble... Voilà, ça me semble bien. Ensuite, euh... Statut. Je suis à 2. Ouais, tu vas monter. Tu vas monter à 4. Ok. Ça correspond à quoi, du coup ? C'est... Alors, je considère que... Euh... En fait, y'a pas vraiment ce que je veux, donc tu as... À 4, tu as magistrat de clan, 4 et demi, tu as magistrat de jade ou d'émeraude, à 4,7, t'as carreau, et à 5, t'as un démiot d'une famille vassale. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, moi ce que j'aimerais, et t'as gouverneur de cité, qui est à 5, donc je te mets un peu en dessous de 5, parce que tu gouvernes quelque chose, mais c'est pas vraiment une cité. C'est un petit village, un petit fort. Y'a un côté militaire aussi dedans, donc commandant d'esquadron, c'est 3, mais t'es quand même un peu plus, parce que c'est pas juste des hommes que tu maîtrises, t'as aussi... Vous l'entrez aussi, voilà, d'une logistique, des émimes, etc, etc, donc c'est tout le complet. Donc voilà, c'est pour ça que je te le mets un petit peu plus haut. Ah, c'est... je comprends. Voilà. À Shinjo maintenant. Allô Shinjo ? Oui, oui, je suis là. J'étais en train de pleurer dans mon coin. Ah bah moi, il est votre l'odeur, je fleur, hein. T'écoutes. Ah bon, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Ton honneur ? De 5,7. Toi ? T'as tout ça en honneur ? Il était à 5,7. Ça va être beaucoup moins maintenant, forcément. Pour une fois, j'ai pas magouillé, j'ai été honnête. Alors, d'abord, tu vas passer à 5,9. Parce que tu as reconnu la supériorité d'un adversaire pendant le duel. Jusque là, ça va. Ensuite, manquement, l'étiquette, on n'a pas fait. Je crois pas, ou pas méchant, en tout cas. Se rendre coupable d'un crime odieux. Ah, c'est pas loin, ça. Ah, c'est pas loin. Pourtant, j'ai été honnête, j'ai pas trafiqué pour une fois. Qu'est-ce que tu fais l'été dernier ? Ouais, je serais bien tenté de te faire ça, mais ça serait quand même hyper, hyper vache. Parce que c'est moins doux à ton niveau d'honneur, quoi. C'est quoi, reconnaître, c'est quoi les... C'est que se rendre complice d'un crime odieux. Ah oui, mon beau loulou. Ah ouais, par rapport à son mari. Ah oui, j'avais même pensé à ça, mais oui, complètement, en fait. Oui, donc ça, je peux pas te le... Parce que moi, c'était juste pour le mariage de Hakodo, en fait. Parce que bon, t'as quand même facilité la chose. Même si tu savais que c'était illégal. Ouais, mais après, c'est pour aider un camarade. Oui, ça va remonter ensuite, c'est sûr, ça va remonter ensuite. Donc, tac, 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 tu vas perdre moins de 12 points, du coup. Alors, moins de 12 ? Ouais. 12 petits points, donc ça fait un rang, 2. Oui, j'ai bien saisi. Mais, ah ouais, ça pique. Ensuite, se rendre, non, ça s'est fait. Ouais, mais attends, du coup, une fois qu'elle a perdu ces points-là, du coup, les points de, genre, de l'affaire, si ça se développe vis-à-vis de son mari, elle peut plus reperdre des points par rapport à ça, du coup. Non. Ok, donc ça, c'est, ok, moi, du coup, c'est réel. Oui, je considère que si elle continue à garder le silence là-dessus, je vais pas lui faire perdre des points à chaque fois. Voilà. Cependant, il n'est pas impossible que je lui fasse, ça va dépendre surtout du RP en question, quoi. Parce que si clairement, on la sous-sonne, qu'on lui pose des questions précises là-dessus, et qu'elle ment, ça ment, voilà. C'est allé vite le sujet. Bon, ça va, le 12 est quand même assez cher payé, je peux, on peut passer. Ne pas réagir à une insulte à un adversaire, ça s'est fait. Envers soi-même, ça s'est fait. Oui, ça, tu l'as déjà fait. Ouais, affronter au nom de la famille un adversaire supérieur. Oui, ça, oui. Donc, tu reprends plus 4 points. Donc, ta famille un adversaire plus supérieur. Je considère ça. Le nom de sa famille ? Ouais, quand elle a défendu son clan un petit peu, et quand elle a fait le duel, elle l'a fait pour des raisons un petit peu supérieures qu'elle-même. Parce qu'elle s'est senti insultée. Je suis généreux, ok, mais pour moi, ça passe. Donc, pour moi, ça passe, elle l'a affrontée de façon, je trouve, raisonnable. Même si elle savait qu'elle allait se faire défoncer. Non, 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 c'est sûr. Non, respecter une promesse que cela peut coûter, ouais. Donc, tu reprends encore 4. Respecter, parce que tu as aidé un ami, et que tu considérais que tu avais promis de me l'aider. On m'a rapporté la vérité. Tu vois, à ton niveau, tu vois, si tu avais dit la vérité sur le meurtre qu'a commis ton mari, tu aurais gagné 2 points d'honneur, au lieu d'en perdre 12. Voilà. Ouais, mais je serais un peu juste mort après aussi. Oui ? C'est le côté définitif de la chose qui est un peu embêtant. Non, ça ne s'est pas fait, maintenant, on ne s'est plus. Le côté définitif de la chose. Elle est excellente. Ouais, non, après le reste, je suis montré sincèrement, le reste ne me semble pas utilisable, donc ça paraît pas mal. Donc, en gros, tu as perdu 12 points, tu en as regagné 8, non ? Ouais. Ou 10, même. 10, ouais. Je n'ai pas du 0,2, quoi. Tu étais à 5,9, je suis à 5,7. Voilà. C'est pas mal, quand même. Oui, je peux attendre à pire, franchement. Ouais. Ça aurait pu être pire. Je n'ai pas été très adroit à certains endroits, donc je peux attendre à pire. J'avais complètement zappé l'absence de l'énonciation du mari. Du coup, ça, ça picote. Ça, c'est un peu mal. Tu pensais à ça, moi. Ah non, ça, pleinement, mon personnage, je ne peux pas. Ça, c'est clairement, c'est la famille, c'est le mari avec. On ira dans la tombe tous les deux. Alors, du coup, en fait, si tu... Bayouchi, il n'est pas au courant de cette histoire. Ah, personne ? Parce que je suis sûr que si tu en parles à Bayouchi, il pourrait te parler d'une fable scorpion qui arrivait à Ryoko Wari. La punition était quand même... Enfin, le crime était quand même beaucoup moins grave. Il ne concernait qu'une personne. Il ne concernait pas une institution impériale. Enfin, une institution même. Je le battrais avec une cuillère en fer. Du coup, tu as combien en gloire, mon petit Shinjo ? Attends. 4,7. 4,7. Ça me paraît pas mal, ça, quand même. J'ai un peu beaucoup, parce que d'ailleurs, je ne suis pas très prompt à me glorifier moi-même. Non, mais tu vas monter un peu, quand même. Je ne vois pas ça. Mais non, je suis trop connu, après. Oui, mais bon, tu as organisé le tournoi, tu as organisé le mariage. Alors, tu as 6 dans la ville. Dans les colonies, tu as un peu moins. Et à Rokugan, tu es une pauvre merde. Mais voilà. Ah, et il y a quand même le mari, l'époux de l'impéritrice qui s'est déplacé. Attention, ce n'est pas personne. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah oui, celui, tu vas avoir ton nom cité dans une archive Mia, quelque part. Ouais, c'est cool. Mais il y en a, ce n'est pas écrit. Le mien, il y est. Ah oui, peut-être. Du coup, le statut, tu n'as pas de statut officiel, en fait. Bah oui, en fait, ça dépendait de... J'étais en train d'économiser, justement, pour acheter le statut gouverneur avec les points de perso, là. Oui, bon. Ouais, tu n'auras pas gouverneur officier, non plus. Est-ce que tu as combien, là, actuellement, un statut ? Euh, statut, statut, attends. C'est normalement pas très long de gloire, sur la suite des perso. Deux, trois. Trois. Tu m'avais mis quatre entre parenthèses, parce que j'organisais le... Le cérémonie. Ouais, mais ça va rester comme ça, ouais. Ça, ça... Ça me semble pas mal. Ouais, on va rester comme ça. Pour l'XP, ça fait combien de temps que vous n'en avez pas eu ? Ouf, beaucoup. Il faut trois ou quatre scénars, au moins. De toute façon, on a des dates, hein, la dernière. Bah ouais. Il y a deux mois, quoi. Ouais, un peu de fond. Vous avez combien de réputation, chacun ? Grosso Nardeau. Non, votre réputation, je suis encore en réputation. Je suis un à 207. 203. 203, 207... Bayouchi ? T'as combien en réputation ? Comment je t'ai dit ? 207. Ah non, j'ai deux à 207 et un à 203 ? Ouais. Ah bah ça va, vous êtes loin de votre rang 5, en fait. La partie que j'ai notée... La dernière XP que j'ai notée date du 10, du 2. Est-ce que c'est normal ? Ouais, largement, ouais, c'est absolument pas normal. T'as juste noté deux bonus XP entre-temps, quoi. 7 avril 2016, on a eu quatre points. Qu'est-ce que j'ai utilisé ? Le 9 mars 2016, on a eu quatre points. Alors, normalement, t'as un... Je pense que oui. Cahier. Tu vois, t'as un... J'ai fait exprès dans votre... En fiche de perso, de mettre un livre de compte des XP. Mais il n'est pas... C'est la super classe, quoi, mon truc, quoi. Mais je les ai toutes notées jusqu'au 10 du 2, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas noté depuis. Donc, pourtant, les autres, je les ai toutes scrupuleusement notées, par exemple, par exemple. En vrai, tu dois être bon, vu que t'es à peu près pareil que moi. Ouais, au niveau XP, tu dois... Je pense que je vais les utiliser, mais ça me paraît bizarre. Bah, de toute façon, Shinjo, est-ce que tu as des XP que t'as pas dépensé ? Euh, ouais, moi, j'en ai 14. Alors, question, vous en avez gagné combien en tout ? En tout depuis quand ? Bah, en fait, dans le truc d'XP, il vous dit gagné, dépensé. En obtenu, au total, j'ai 249, moi. Moi, gagné, j'en ai 244. Dépensé, 236. Moi, je suis à 229 et 223. Mais il y a des parties où je n'étais pas là, aussi. Il y a des parties que j'ai loupées. Ouais, mais t'as-tu raté les deux qu'on a fait entre-temps, quoi ? Ouais, mais on n'a jamais eu d'XP quand il n'est pas Bayushi. Je crois qu'on est... Non, je ne pense pas. Parce qu'en général, je donne le même nombre d'XP. Par contre, votre score d'XP peut différer selon les avantages que vous avez pris, parce que ça ne vous donne pas les mêmes avantages ou défauts que vous avez pris. Et donc, il y a une petite différence. Mais normalement, à Kodo et Bayushi, vous devriez avoir les mêmes modulos vos désavantages. Voilà, je ne sais pas si vous avez... En gros, il te manque à peu près 8 points d'XP. C'est les 8 Kings que tu n'as pas noté, quoi. Non, mais non, plus que ça. J'en ai 229. Il y a plein de points de défauts. Alors, défauts au total. Ouais. J'en ai consommé 9. Donc à Kodo, il en a 10. Ouais. De points de défauts. Donc ça lui fait 1 point d'XP de plus que toi, normalement à la création, quoi. J'ai cramé 20 points d'avantages, en tout. Oui, mais ça, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le nombre d'XP reçus et les avantages, c'est juste des XP dépensés. Ça ne change pas ton XP... Sachant que là, on a un 15 d'écart, en fait. 15 d'écart. Du coup, vous aviez noté quoi pour les deux parties ? Un 4 et 4, tant qu'il est donc qu'il est vu, points d'XP, pour moi. Le 9 mars, 4 points d'XP et le 7 avril, 4 points d'XP. De recouper avec les dates. Parce qu'effectivement, Shinjo, il a des XP dans le tableau. Ça commence le janvier 2014. Moi, si tu regardes ma fiche, il faut que tu parles EXP, parce que j'avais refait la feuille, et là, tout est marqué, c'est pas rien. Moi, j'ai marqué chacune des entrées d'XP que j'ai eues. Genre 13 du 1, 19 du 1, 26 du 1, 16 du 2, 9 du 3, 23, 3, donc ça, c'est l'année dernière. Une colonne aussi, là, ouais. Dans la colonne intitulée, à chaque fois, je marque XP de la partie du, à chaque fois qu'on a un gain. Là, c'est le tableau des dernières parties. Il me manque ses 8 XP, là, en fait, et tout. Je ne sais pas si c'est pas des scénar où je jouais avec Tomoe, en fait. En général, je ne compte pas, moi, je donne le même nombre d'XP par personne. Que vous soyez là, au scénar, ou quoi. Parce qu'en général, comme je fais jouer, je donne des XP pour un long scénar, ce n'est pas sur une seule séance. Du coup, voilà, si vous l'avez raté, c'est pas grave, je donne quand même, quoi. Il n'y a que si vous ratez tout, que là, il y a peut-être un petit peu... Ouais, mais je pense que c'est peut-être des parties où je jouais avec Tomoe, parce qu'il y a eu pas mal de scénar où on a joué, tu sais, à Kalani, là, aux alentours de Kalani, où je jouais avec Tomoe, et du coup, je ne sais pas si je ne l'ai pas noté pour Tomoe, mais pas pour Bayouchi. Ce que tu devrais te faire, c'est peut-être te les mettre de côté, de sortir d'une colonne, ou de regrouper tes XP, tes gains, pour avoir un peu la même liste, mais normalement, ça a l'air de coller. En fait, c'est les deux seules qui manquent, le reste, c'est quoi, là ? Ouais, ouais. Ouais, c'est juste. Après, je ne sais pas à quoi c'est dû, les écarts, je ne sais pas. Parce que Shinjo... Bon, après, Shinjo, elle a beaucoup plus d'XP que vous, parce que, comme elle est là depuis longtemps, je vous ai donné des XP au début pour rattraper, mais il y a quand même un petit cap, quoi. C'est pas énorme, hein, mais voilà. Oui, non, mais ça, c'est normal. Mais après, entre vous deux, ouais, je ne sais pas pourquoi... 7 XP du décart, du coup, avec les 8 marqués. Ouais, ouais, je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais... Bon, dans tous les cas, ton état aussi en récupère. Aujourd'hui, donc, je disais, vous avez eu 4 XP en avril. On est en juin. Donc, je vais vous donner... 10 XP, allez. Comme c'est la fête ! On va être fun, même. Ouais, donc, je peux enfin acheter le statut de gouverneur d'une petite ville. Il a perdu dans la cambrousse. Donc là, je vais me gagner 18 XP d'un coup. Il m'en reste 24. Oh, c'est Noël ! Mais ouais, je pense que c'était un truc, genre, je devais jouer avec Tomoe, et du coup, je n'ai pas reporté sur... Comme ça. Je comprends mieux pourquoi j'avais l'impression que mon personnage a renoncé pas vite. C'est un étang. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des dépenses. Ton état aussi, il a... Ah, écoute... Ouais, il a des XP, également. Ah, il en reste pas mal, encore, lui. Alors, on est là. Là. Ok, moi, dans tous les cas, avant d'aller voir la cour de l'ambassadrice, enfin, de la gouverneure, j'irai d'abord voir l'ambassadeur du Lyon. Les soirées de l'ambassadeur sont toujours un succès. Très bien. C'est juste, en fait, pour voir s'il a été satisfait d'utilisation de ses... de la troupe qui m'a prêté, en fait, quoi. Ah ! S'il n'y a pas eu de... si j'ai pas entaché leur honneur, ou un truc dans le genre, quoi. Pour rester correct, quoi. Il n'y a pas de souci ? Mais, notez ce genre d'idées, hein, on les jouera la semaine prochaine. Si tout va bien. Tu attends quoi, par là, si tout va bien ? Si on s'est pas fixé beaucoup autre-temps, ou si on a pas été assassiné ? Hum, c'est quoi ce son ? Un téléphone. Ouais, c'est bon. Non, c'est que j'ai peut-être des... Normalement, ça devrait pas impacter notre partie, mais j'ai une semaine un peu d'enduit au taf, et bon, là, je risque d'être... En début de semaine prochaine, je serai peut-être pas chez moi pour faire un truc pour le taf, et du coup, normalement, ça devrait être fini mercredi, mais... Donc, jamais. Ah, tu me tiens, on peut le renseigner ? Oui, oui, oui. Partez du principe que y'a partie, et je vous communiquerai s'il y a pas de... s'il y a des changements, quoi. Mais normalement, ça devrait aller. C'est mon lundi qui semble plus compromis que mon mercredi. Voilà, sinon, n'hésitez pas à imaginer des présents, ça peut vous sauver votre honneur ou la vie, à la cour qui va suivre. C'est des cadeaux pour qui, ça va être pensé, en fait. Comme vous voulez. Moi, je vous conseille de vous mettre, soit des alliés dans la poche, pour vous protéger, si on va vous défoncer la tronche. Alors, ça concerne plutôt Bayushi et Shinjo, parce que Tomoe est plutôt inoffensive pour l'instant, elle est pas assez connue pour être menaçante. Donc, voilà. Voilà, et donc après, on va... Donc là, on va enchaîner une progression calme. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de mort ? Ça veut dire que ça va exploser d'un bloc. J'espère que ça vous a plu. Ah bah oui, c'était très agréable. Ouais, ouais. Donc, vous n'avez pas eu à... Très intéressant. À vous battre contre des morts vivants. Ça a été relativement nettoyé. Il y avait assez de pointures pour ça, je suppose. Bah oui. Non, mais c'était rigolo de faire le cliffhanger et puis de coup, à la fin, bon, en fait, ils sont poutrés en 3 secondes. quoi. Le camp de soldats de la garde complètement massacrés. Qu'est-ce que ça va se savoir dans la ville ? Oui ! Wouah ! Ça se fait, ça. C'est des choses qui arrivent dans un mariage. Je ne suis pas responsable. Ouais, mais pour le petit peuple et la plupart des racontards, je peux te dire qu'ils vont t'associer l'idée. Elle a vu la réaction que tu as, mais elle s'est rumeur, mais... Et la prochaine fois que tu peux... Je vais passer à l'échelle supérieure, hein, ça suffit, je vais vous donner 20 d'un coup. Ne... Ne... En parlant de rumeurs, justement, à la cour, vous pouvez imaginer d'en faire glisser des rumeurs. Ça peut vous être utile. Pour peut-être noyer le poisson, donner du temps à Akodo, que sais-je. Par exemple, mais... Shinjo, la prochaine fois que tu veux tuer des Yukiri, tu organises un mariage avec des Emines dans ton village, Yukiri, et... Yuriki, et puis voilà. Comme ça, c'est logique. Je soutiens mon homme sur ce coup-là. Tu veux dire que lui aussi, il organisait un mariage et, bah, pauvre Pastek, ils ont débarqué. Non, mais la façon dont ils s'y sont pris, c'était pas correct, c'était pas samouraï. Voilà, point bas. Je soutiens mon homme sur ce coup-là. J'ai une petite question. Tes enfants et ta... et ta Sensei. Ils vont faire quoi, maintenant ? Ben, c'est une bonne question. Sensei, je pense que du coup, parce qu'elle va aller avec son mari ou je sais pas trop exactement où, je pense que les enfants vont retourner chez nous. Parce qu'il y en a un qui va bientôt partir pour son école. Ouais. Enfin, le deuxième aussi, d'ailleurs, mais le deuxième, il pourra être chez la Sensei. Il faut que j'organise le voyage pour le... Je suppose que la Sensei va prendre un rôle dans le dojo, dans le dojo quelconque, dans le jeu quelconque, qui appartient aux licornes. Voilà. Il faut voir, je peux peut-être organiser un truc de ce côté-là, parce que du coup, comme j'ai dit il y a des chevaux chez moi et tout, et comme c'est une Utaku, on peut faire un petit... Enfin, je peux peut-être voir pour faire un petit dojo Utaku dans le secteur, je sais pas après si je suis autorisé à le faire ou pas, mais... Pourquoi pas ? C'est une idée comme une autre. Pourquoi pas ? Ben, t'as tout ce qu'il faut, t'as des chevaux, t'as un Sensei, on branche de bois et c'est fait, quoi. C'est une idée que je viens d'avoir. À la limite, il te faudra un Maréchal Ferrand, un Forgeron, on peut être la même personne. C'est un peu pour ça que j'ai économisé pour acheter le statut gouverneur, histoire de pouvoir justement... Ouais. Ok, non mais ok. Je m'avais dit que je pouvais avoir grâce à ça un avantage dans le village, là où je sais pas quoi, donc... Ouais. A voir, quoi. Et n'hésitez pas à dépenser vos XP, à me communiquer les dépenses que vous faites. Tac, tac, tac. Et puis, puis voilà. Donc, après par contre, il va y avoir quelques séances là où on va gérer les quelques jours après le mariage, tout ça. Mais je pense qu'après, je vais entamer des séances qui seront un petit peu plus... On va dire, avec des ellipses temporelles, quoi, où je vais pas forcément jouer très rapproché les jours, les semaines. Je vais avancer un peu dans le temps. Donc, voilà. Si vous avez des idées de faire des choses sur du long terme, alors à Kodo, ça va pas être possible pour toi, mais pour les autres, ça peut être fait. À long terme, à Kodo, il a quand même un fort à construire. Ouais, un village. Ah oui, non, mais il va être occupé à Kodo. Il va être très, très occupé à Kodo à long terme. Il n'y a pas de problème. Ça, moi, je sais ce qui va se passer pour lui. Il y a des multiples armées qui vont scoter devant sa porte sans compter les amis. Tu vois la bataille des cinq armées ? Voilà. Donc, voilà, du coup, ah oui, il y a aussi le fait que à quel moment vous allez le rejoindre, en fait, parce que ça aussi, c'est aussi en cours, parce que là, vous savez qu'il va être attaqué bientôt, parce que les grus ne sont pas très rares, donc il va gagner quelques jours d'avance par rapport à eux mais après, il va y avoir les premiers éclaireurs puis ils vont faire arriver une petite force et quand ils s'assumeront assez nombreux, ils vont taper, quoi. Et bon, si à Kodo, il est tout seul avec sa femme et Seito, bon, les grus ils vont taper vite, quoi. Pour l'instant, Seito, il n'est pas là, je suis tout seul. Oui, mais il t'a dit qu'il allait arriver d'ici pas longtemps. Sauf que lui, il est blessé et qu'il va prendre du temps pour se voir guinquer et que lui, il n'est pas pourchassé par les grues. Non, juste par un mao, c'est pas mieux. Donc attends, tu veux dire qu'il va squatter chez moi, on va être attaqué par des grues, ok, donc il est là, mais lui, sachant qu'il y a un mao-tsuka qui est putain de vindicatif et tenace, qui va vouloir du coup venir attaquer le camp. Parce que ça fait quand même gros bip bip sur place. Et qui va s'allier avec les grues forcément, du coup, pour l'occasion. Ou qu'ils vont tous se taper dessus, mais je suis content de l'avoir parce que c'est Saito, de côté un peu, j'ai de la chance, etc. Mais c'est un putain de porte-poix, ceci. Ah bah, il pompe la chance des autres, donc oui. Ah ouais. Non, mais de toute façon, c'est sa mission. Ikomachika vient aussi. Ah, ça, ça aide. Voilà. Mais bon, vous allez être quatre, enfin trois, parce que ta femme ne se bat pas. Teporosemim, bon, face à un, un petit escouade de dédodis, tu fais pas le poids. Ah bah, ça c'est sûr. Voilà. Bon, histoire de faire oublier d'autres présences là-haut à Second City, on protégeait toi en vacances. Donc voilà, l'idée, c'était qu'il me semblait que vous aviez énoncé le fait que vous aimeriez le rejoindre assez rapidement après ça. Ah, moi oui, titre personnel, bien sûr, pour pas engager le clan, vu qu'on m'a clairement spécifié que... Arrête de foutre le clan dans la merde. C'est en gros ça. Ça suffit qu'on m'a dit du coup, si tu vas y aller, c'est tout seul. Moi, je désespère pas dans mon idée de foutre la merde en amont pour les coincer, mais là j'avoue, j'ai toujours pas d'idée géniale sur le comment faire. Les grues, pour les coincer, tu l'as cité, t'as l'idée, c'est juste qu'il t'as pas arrivé à le faire. C'est les foutres en bisbille par rapport à l'attaque de Kalani et en gros, qui soutiennent l'araignée dans la guerre contre la menthe. Si tu arrives à le prouver ça, ils vont tellement avoir la honte, en gros, ils pourront plus trop bouger leur armée et à ce moment-là, ils vont devoir faire profil bas pendant les mois. Parce que du coup, la menthe va prendre tous les prétextes pour péter la gueule. Et là, du coup, ça veut dire que la menthe va vouloir me soutenir, sachant que Hideko voudrait bien me soutenir, mais en gros, tant qu'elle a la grosse guerre contre l'araignée, elle ne veut pas vraiment se battre contre la grue en même temps. Mais si là, on prouve que la grue a été capable, du coup, les menthes vont réclamer un geste de la grue. Et les lions vont peut-être aussi se réveiller en disant qu'il y a de la bagarre quelque part, nous, on y est pour. On ne sait pas sur qui on va taper, mais on est pour. Donc du coup, tu vois... Genre, les lions, ça ne veut pas se faire qu'ils vont taper, ils ont un lion qui est en danger et qui est menacé par les grues, ils vont peut-être se bouger le cul un peu. Oui, mais parce que là, il y aura un gros prétexte de grosse guerre et justement, il y aura des alliances possibles à se faire. Comme par exemple, la menthe. Parce que là, du coup, parce que sinon, c'est se battre tout seul contre la grue, c'est une connerie. L'arc là, si c'est plus les lions qui viennent prêter main forte à d'autres, voilà, après, on joue des prétextes, mais plus tu foutras le discrédit sur la grue par rapport à quelle année la guerre contre la menthe, en disant qu'ils participent et pas qu'un peu, c'est vraiment le truc à faire. C'est ça que tu devrais essayer de prouver le plus possible. Après, il faut voir est-ce que tu peux mener une enquête, choper des émis ou des gens qui travaillent pour eux, enfin des papiers. De plus, c'est des papiers officiels, un truc pour vraiment aller foutre dans la route pour pas qu'ils puissent contester. Et du-t-il, ok, on l'a donc vu. Ou, si t'es un scorpion, je dirais, d'arriver à faire chanter Kekita Sunchi pour qu'il avoue publiquement « Ouais, ouais, j'ai eu moi qui ai attaqué la Kekita et Kalani, c'est moi qui vous fais. » Des fois, il faut avoir un bon gros truc pour le tenir par les couilles. Des dodgy. Le gros truc pour le tenir par les couilles, c'est très compliqué. Ah, bah va falloir fouiller, demande à ta femme de chercher en tissant sa toile. Alors, si tu demandes à ta femme d'aller chercher des couilles de quelqu'un d'autre, ça va être les rames. Il y a de fortes chances qu'il y en a un qui finisse à basculer, c'est sûr. Bah, t'auras un prétexte. Donc, je vais arrêter les enregistrements pour ce soir. Terminer sur une histoire de couilles. Voilà, c'est pas mal. Il sera coupé au montage. Non, parce que je ne compte pas le monter, en fait, parce que c'est pas mon métier que je ne vais pas forcément le faire, donc ce sera plutôt bruit de décoffrage. Mais voilà. Donc, au revoir les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada